Salut Swazik, merci d'être là de nouveau pour ce bilan de défis sur les portfolios. Donc on avait déjà fait ça un petit peu avec Juliette il y a un an ou un truc comme ça sur les démo-reels d'animation. Donc là, on va beaucoup être sur de l'image fixe principalement. Et on a eu quand même pas mal de participation, comme je le disais juste avant qu'on enregistre. C'est assez étonnant de voir qu'il y a quand même une bonne 20-25 personnes qui participent sur un truc aussi ciblé et spécifique. Oui, c'est ça. Et aussi, en effet, intime parce que mine de rien, montrer son book, quand on est en train de le faire, c'est toujours assez dérangeant. Donc bravo à tous ceux qui ont joué au jeu, en effet, et qui ont envoyé leur travail. Donc on a regardé, dans tous les cas, on a tout regardé. On a trié un petit peu histoire d'avoir des styles différents, des façons de présenter aussi différentes. Et dans tous les cas, je pense qu'on va faire un tour assez complet parce que toutes les erreurs et toutes les choses bien, à mon avis, seront représentées dans les différents qu'on va regarder. Tout à fait. Il y a eu une bonne variété aussi. C'est ça qui était assez intéressant dans ces books. Une bonne variété de plein de choses, d'envie et de style graphique. Ça se voyait. D'envie, en effet, d'ambition plus tard, de type d'école qui était choisie, de niveau. Il y avait des gens qui envoyaient leur book pour rentrer en prépa, d'autres qui envoyaient pour rentrer en école supérieure. Donc, il y a pas mal de choses différentes. Et du coup, je pense que c'est en effet assez intéressant pour tout le monde, du coup, de voir un aperçu général comme ça, de tout ça. Oui, carrément. On va commencer, je pense, directement avec le book de Céline Ferrand. Et là, on n'a pas de précision sur où est-ce qu'elle veut aller, etc. Oui, on n'a pas de précision, en effet, sur celui-ci. On a quand même là, sur la première page de garde étudiante en première année de bachelor. Donc, c'est quand même déjà quelqu'un qui est à eArtSup, vraisemblablement. Déjà, on voit que c'est très propre. C'est très coloré aussi. C'est un truc qu'on remarque dans certains portfolios et dans d'autres où c'est très noir et blanc, où il n'y a pas forcément de contraste et tout. Là, on sent qu'il y a déjà une expérience là-dessus. Tout à fait. Là, il y a une bonne diversité et une bonne alternance, en fait. Surtout aussi, en effet, de la couleur, du noir et blanc. On a des animations aussi, justement, en plein milieu. C'est très dynamique. Ça, c'est le gros intérêt du côté site Internet, où on peut avoir des vidéos qui se lancent et tout. Ça change vachement du côté portfolio papier, où on n'avait pas l'aspect vidéo du tout. Tout à fait. Il faut, du coup, ajouter un lien supplémentaire à côté pour envoyer soit un YouTube ou soit, en effet, des vidéos, des vidéos et tout ça. Là, c'est vrai que c'est plutôt bien fait. C'est bien organisé. C'est, en effet, très propre et très cohérent. On voit que, par exemple, au niveau des typographies, les typographies sont toujours les mêmes pour les titres, pour les petits commentaires qui vont à côté. Donc, ça, ça apporte beaucoup de cohérence et un certain professionnalisme, quoi, en fait. On est genre qu'il y a une espèce de réflexe assez professionnel. Est-ce que, non seulement, c'est la même typo, mais en plus, ils sont à peu près tous à la même taille. Pas exactement, exactement, mais voilà. C'est vrai que là, ça fait partie des choses qu'il faut prendre en compte. C'est qu'il y a un travail de design graphique global aussi. Et surtout, avant qu'ils rentrent dans une école, il n'y a pas forcément cette expérience de mettre en page comment est-ce qu'on fait pour que quelque chose soit lisible, ne pas mettre des choses trop fortes. Je crois qu'il y en a certains qui ont des portfolios où le fond, il est très coloré. Donc, on a du mal à lire des choses, ce genre de choses-là. J'ai le sentiment que le graphisme, la mise en page, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est inné. Et je dirais même qu'au tout début, quand on n'a pas les bases, on a tendance à foncer en plein dans ce qu'il ne faut pas faire. Et en pensant qu'on fait bien, mais en effet, à vouloir absolument mettre des fonds de couleurs, en se disant que ça va mettre en évidence son travail, son dessin et tout. Et en fait, généralement, ça brouille la lecture plus qu'autre chose. Alors, je remonte peut-être un peu au début. Et là, maintenant qu'on a eu un aperçu déjà global de l'impression générale que fait le book, peut-être qu'on va pouvoir revenir un petit peu plus en détail. Alors, il y a beaucoup quand même, du coup, dans ce book de choses de l'ordre de la création, quoi. En termes de dessin d'observation, on n'en a pas énormément. On est vraiment sur de l'observation. Donc, au tout début, on a un peu du modèle vivant. C'est intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a quasiment aucun dessin qui est vraiment en entier dans cette planche de modèle vivant. Il n'y a pas de tête. Il y a très peu de personnages qui ont à la fois la tête et les pieds. On a beaucoup de gros plans et tout ça. Et du coup, ça m'embête un petit peu. D'autant que vu qu'on voit ses compétences après derrière, il n'y a aucune raison. En fait, normalement, elle devrait être parfaitement capable de faire du modèle vivant en entier. Petit truc, mieux vaut essayer quand même d'avoir un maximum de dessins de modèle vivant en entier avant de venir mettre des focus comme ça sur des morceaux, sur des parties de corps. Déjà aussi, ce qu'on peut préciser, c'est que là, c'est pour entrer soit dans une école, soit passer à une autre section ou des choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément une très grande variété. Et là, il y a du dessin, il y a du personnage, du décor, il y a de la 3D à la fin et tout. Et si on faisait un portfolio qui est plus vers un job, à ce point-là, ce serait très, très spécifique. Là, on est beaucoup plus varié parce que c'est une école. Complètement, oui, complètement. Et du coup, par le fait aussi que ce soit quelqu'un qui soit déjà en école, il y a une expérience qui est là. Typiquement, par exemple, la planche de Digital Paintings, qui est ici, je ne sais pas. C'était peut-être un exercice de l'école justement pour tester les outils informatiques ou pas, ou c'était peut-être Céline qui a testé par elle-même le truc. Mais en tout cas, il y aurait tout à fait moyen que ce soit un exercice d'école d'avoir demandé ça. Le fait d'avoir en effet des exercices de perspective, d'avoir des exercices de layout, de faire des choses dans certains styles. Ici, je vois par exemple conception d'un décor médiéval fantasy réaliste. Ça, c'est typiquement aussi le type d'exercice qu'on peut avoir dans une école. C'est aussi pour ça que ce bouc a aussi bonne allure. C'est qu'on voit que c'est quelqu'un en effet qui a l'occasion tout simplement de pratiquer énormément des tas de choses différentes. Mais je rajouterais quand même que je pense qu'on est quand même face au travail de quelqu'un qui met particulièrement beaucoup de bonne volonté et qui ne rechigne pas du tout à se lancer vraiment en effet dans les exercices qui sont donnés. Parce que clairement, il y a en effet une belle diversité. Ça a l'air quand même d'être quelqu'un qui aime bien le graphisme et qui aime bien le cartoon, qui aime bien ce genre de style graphique-là. Mais quand on lui demande de faire un décor médiéval fantasy réaliste, elle ne rechigne pas et puis elle y va à fond. Elle le fait pour de vrai. On est sur quelqu'un qui bosse. Moi, quand je vois ça, je me dis « Ouais, il y a des œuvres passées derrière un bureau. » Surtout qu'on le rappelle, ça, c'est vraiment une sélection parmi plein de choses. Donc, il y a plein de choses qu'on ne voit pas et elle a sélectionné les meilleurs exemples et tout. Il faut se rendre compte de la dose totale. Exactement, oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, franchement, première impression, on se dit « Ok, là, il y a en effet du boulot. On est face à quelqu'un qui travaille franchement et qui ne rechignera pas à continuer de travailler. » Puis on voit de la variété aussi dans les formes. Par exemple, le côté conception de personnage. Encore une fois, on sent que c'est le côté, certainement un exercice qui a été fait, mais d'avoir différentes silhouettes, d'avoir différentes façons de dessiner, etc. Ça reste très… Enfin, on a l'impression qu'on pourra lui faire faire plein de choses. C'est surtout ça, je pense. Exactement, oui. Oui, exactement. Ça, c'est quelque chose. Alors, tout ce travail, là, typiquement, de conception de personnage, vraiment, j'aime beaucoup ces planches. Je les trouve très dynamiques parce qu'on va avoir à la fois, en effet, des premiers petits croquis de l'ordre du thumbnails. On est sur la recherche du silhouette jusqu'à, en effet, des croquis qui sont beaucoup plus aboutis avec plus de détails et plus vraiment de précision en termes de design. Mais tout ça, ça apporte une bonne dynamique dans la planche, d'avoir ces différentes étapes. Et on voit vraiment qu'en effet, elle sait décliner un design. Ça, c'est un truc avec lequel j'ai un petit peu de problème parfois avec certains étudiants parce qu'ils ont du mal à trouver l'équilibre entre décliner une idée de design et faire un design radicalement différent. C'est-à-dire que là, par exemple, si je prends en effet la frise des quatre petits scientifiques qu'on a là, on sent bien en effet que ces quatre recherches sont pour le même personnage. C'est une idée d'un scientifique petit, un peu fou, parce que vraisemblablement, il a quand même le cerveau qui est remplacé par des trucs un peu barfelus. Il a ces espèces de gants latex noirs. Il me rappelle forcément beaucoup le scientifique dans l'étrangère de Mr. Jack. Mais ça n'a rien de grave. D'ailleurs, que ça me rappelle un personnage existant, ça ne faut pas s'inquiéter non plus. Que c'était un personnage qui ait servi en effet de référence à ses designs ou pas, ce n'est pas grave. Ça ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas se dire « Ah mince, ça se voit que je me suis inspiré tel personnage. » Ce n'est pas grave du tout parce que le personnage reste très différent quand même à la fin. Si ça reste un stéréotype de scientifique, il y a des codes aussi qui seront toujours là. Tout à fait, complètement. Mais au-delà de ça, il y a vraiment en effet de vraies différences entre ces personnages. Ils n'ont pas les mêmes lunettes, ils n'ont pas exactement les mêmes tailles, ils n'ont pas les mêmes tailles de pieds, ils n'ont pas en effet les mêmes choses qui se passent au niveau du crâne, au niveau de la tête. Il y a des nuances quand même qui sont faites. Suffisamment pour que ce soit intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement changé un micro-détail qu'il faut vraiment passer trois heures pour regarder ce qui est différent entre tel design et tel design. Mais en même temps, on voit bien que c'est des recherches pour le même personnage. Et donc ça, c'est vraiment une façon de faire qui est bien, bien amorcée dans ce book et qui donne confiance. Et en effet, on se dit que, oui, si on la prend en stage, si on la prend en travail sur une prod, elle sait ce que c'est le taf. Elle sait ce qu'il y a à faire et elle sait ce que c'est que proposer des choses différentes tout en restant cohérent quand même dans l'idée de base du perso. Et un truc aussi qu'on voit dans ce portfolio-là et qu'on verra aussi dans d'autres et moi aussi dans d'autres, c'est la variation entre les choses finies et les choses qui sont des recherches. Histoire de montrer qu'on sait finir quelque chose, mais qu'en même temps, on sait chercher parce qu'il ne faut pas montrer que des peintures finies ou des choses comme ça. Parce qu'à ce moment-là, on n'a aucune idée de comment tu penses pour y arriver. Exactement. Et montrer que des choses finies, ça peut, en effet, on le verra probablement dans notre book, ça peut donner l'impression que c'est bien, c'est propre, c'est fini, c'est du bon taf. Mais en fait, ça n'inspire pas trop confiance parce qu'on a le sentiment que ce dessin terminé, c'était aussi le premier dessin qui leur est venu en tête. Et on n'a aucune preuve qui nous montre que ce dessin est l'aboutissement de tout un processus de recherche et de tout un processus de création. Peut-être que c'est le cas, mais si on ne le constate pas, on ne peut pas le deviner et on ne peut pas en être certain. Et donc ça, ça ne donne pas trop confiance. Donc au contraire, en effet, alterner les deux, c'est très bien. Mais par contre, comme tu dis, montrer quand même qu'on est capable de faire des choses finies, c'est important aussi. On ne peut pas tout le temps non plus que être dans le brouillon, dans la recherche. Il faut bien se dire qu'un studio, en fait, ne peut pas se permettre de payer quelqu'un à ne faire que des tout premiers croquis et des toutes premières recherches. Il y a forcément quand même un moment où on va lui demander de faire des choses un peu plus concrètes, sinon ça ne sert à rien de le payer, en fait, si c'est pour faire juste des petits croquis. Un petit line-up, ça c'est bien, ça c'est pareil, c'est un bon réflexe aussi professionnel. Et puis il est bien son line-up, dans le sens où, en effet, les proportions entre les personnages sont cohérentes. ce qui est de l'ordre des personnages fantastiques, non humains, ça on ne peut pas trop deviner parce que forcément on a moins de références réelles pour savoir si c'est à la bonne échelle ou pas. Mais par contre, entre les personnages humains, ça c'est hyper cohérent, il y a un bon, très bon rapport de proportions. Du coup, ça laisse penser qu'en effet, elle a tout aussi bien géré les proportions des personnages plus fantastiques. Très bon exemple de bouquin, en vrai. C'est un bouquin qui est solide, les compétences en dessin sont solides, le travail numérique est solide, c'est quelqu'un qui en effet a de très bonnes bases en numérique, qui se débrouille bien et qui n'appréhende pas du tout. Que ce soit en termes de design de personnages, de perspectives, de couleurs, de volume, de lumière, vraiment là, c'est quelqu'un qui quand même vraiment bosse beaucoup, bosse bien, dans à peu près tous les domaines, commence en effet à dégager des envies de style graphique et tout ça, mais reste quand même encore assez général. Donc voilà, ça c'est un... Ça va être pas facile d'enchaîner derrière ce book, je préviens, ça fait partie du book bien costaud. Donc on a commencé par quelque chose de très complet histoire de poser une base de... voilà, ça c'est... Ce sera certainement accepté là où ça veut aller en termes d'école, de stage et tout. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors après, c'est Olivier. Ouais, il voulait en faire un pour partir en Erasmus dans un... J'imagine un contexte particulier de voilà, je veux faire de la conception, etc. ailleurs. Alors, en effet, je me demande bien ce que c'était que cet Erasmus est presque qu'il a eu à faire un book artistique pour son Erasmus. Je me souviens pas que dans l'Oberge... Peut-être des échanges entre école d'art. Ça arrive souvent. Oh, ça doit être ça. Dans le côté beaux-arts, art déco, etc., je pense que tu peux partir dans d'autres écoles en Europe et tout. Ah mais oui, c'est vrai, les arts déco, ils doivent probablement en effet faire Erasmus et beaux-arts aussi peut-être, ouais. Tout à fait. Je ne suis pas très convaincue par la nécessité du sommaire. Ça reste très court dans tous les cas, donc il n'y a pas de... Voilà. Ce n'est pas un livre de 200 pages. C'est ça, exactement. On est quand même sur du 13 pages, donc je ne pense pas que ce soit très nécessaire. Ce n'est pas non plus dramatique d'avoir ça. Et donc, Olivier, il a en effet un travail qui n'est pas tant sur le dessin, en fait, mais qui est beaucoup plus sur tout ce qui est métallurgique. Il y a en effet un peu de dessin quand même. On a une peinture murale. Donc, il y a vraiment des choses qui sont chouettes en termes de travaux plastiques. J'aime bien les petites sculptures qu'il y a au début, etc. Là où j'ai un peu plus de mal, on va dire, c'est le côté fond très... Alors, ce n'est pas si saturé que ça, mais c'est un fond orange avec aussi une typographie qui est presque manuscrite. Et c'est souvent assez difficile à lire que ce soit en bande dessinée ou quoi, c'est souvent assez difficile à lire. Donc, il a dit que c'était en effet la première fois qu'il faisait un book. Donc, je pense que là, on est typiquement dans le cas de quelqu'un qui va foncer droit dans le mur dans les erreurs à ne pas faire. Donc, en termes de travail, le travail qui est présenté, le travail qui est montré est vraiment intéressant parce que ça sort complètement du commun par rapport au book que toi et moi, on doit probablement avoir plus l'habitude de regarder qui sont vraiment plus animation. Là, c'est en effet quelqu'un qui se dirige clairement pas vers l'animation. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a donc une belle diversité métal, il y a de la sculpture, du modelage, du dessin. Ça, c'est chouette. La présentation, en effet, n'est pas du tout à l'avantage du travail qui est présenté. C'est très chargé, comme tu dis. Donc, il y a ce fond de couleur qui est quand même bien saturé. Et en plus de ça, on a un petit effet de dégradé, mine de rien, entre les bords de la page et le centre de la page. Et ça, les dégradés comme ça, ça alourdit aussi quand même vachement le truc. On a trois typos différentes sur une même page. On a la typo du titre, on a la typo de ce texte et on a encore une autre typo encore pour d'autres petites précisions. C'est beaucoup trop. Trois typos sur une même page, ce n'est pas normal, ça n'a aucun sens normalement. Et en plus, à part la petite dernière qui, elle, est plutôt bien, qui est assez légère, qui est assez discrète, les autres, en plus, c'est vraiment des typos à caractère, on va dire, des typos qui sont vraiment avec une espèce de style aussi. Moi, j'ai tendance à dire mollo sur les typos, comme ça, mieux vaut trouver une bonne typo de ce genre-là qui reste simple, qui irait discrète. Même normalement, on n'est pas censé écrire non plus autant de choses. Là, je regarde un petit peu. En plus, il faut faire attention parce qu'en plus, il y a des fautes dans les textes. mieux vaut se limiter dans les textes et en écrire le moins possible. Souvent, ce que je peux conseiller, par exemple, c'est que, là, ça va peut-être être plus délicat vu la nature de ses travaux, mais ce que j'ai tendance à dire, c'est éventuellement sur un projet de type film de fin d'étude, par exemple. On peut donner une typo à caractère pour le titre de son projet, un petit peu à la façon des films Disney, par exemple. on voit bien quand il y a Le Roi Lion, Frozen, Brave, tout ça, ils mettent en place une typographie qui donne déjà pas mal d'indices sur ce que va être un peu le film derrière. Mais après, ça, c'est une fois sur la première page qui va présenter éventuellement le projet, mais après, il faut se limiter vraiment à des typographies sobres, plutôt aussi sans empattement. Ça, je pense qu'on le retrouvera sur d'autres books, les trucs avec empattement. Ça, par exemple, ce sont en effet des typographies sans empattement. Les empattements, c'est les espèces de petits pieds qu'il y a au bas des lettres. On reverra ça sur d'autres books. Ça, c'est bien. Sans empattement, c'est mieux parce que c'est plus moderne, c'est plus léger, c'est moins lourd. Donc là, c'est vraiment en termes de mise en page que c'est un petit peu dommage. Les gros cadres noirs aussi comme ça, moi, je n'adhère pas du tout gros cadres noirs comme ça. J'imagine que c'était peut-être fait après le fond orange et donc peut-être qu'en mettant la photo, on se rend compte que ça ne ressort pas assez donc on met un cadre et en fait, vu qu'on a déjà surchargé, on va surcharger encore plus. On est dans une sorte de cercle de il faut que je rajoute ça sinon ce n'est pas visible. Exactement, c'est exactement ce que tu dis, c'est un cercle infernal de si en fait, je rajoute un peu plus de ça et si je rajoute un peu plus de ça, ça fait une cuisine très épicée à la fin. Je pense qu'on ne peut jamais être, il y a certainement un cas où on peut être trop simple et on dira bon ben là, il n'y a pas assez d'infos si vraiment il manque un petit, comment dire ça, un petit élément pour dire voilà, ça c'est des recherches de ça avec juste deux, trois mots mais il faut vraiment tendre vers un côté très, très sobre à mon avis et de toute façon, je pense que le fond blanc, c'est le truc, tu mets juste un fond blanc, quelques images, il y a aussi le fait que les images vont les unes sur les autres qui donnent un côté papier les uns sur les autres, je peux comprendre un peu le côté mise en scène mais on est censé regarder de l'image plus que la feuille. Oui, tout à fait. Bon, et encore pareil, il a limité les dégâts, par exemple, mine de rien, sur cette page, les bordures qu'il laisse entre ses bords de pages et ses dessins sont les mêmes, bon, il a limité les dégâts et il n'en a pas fait, ça aurait pu être encore plus fouillis comme truc, mais ça pourrait être bien, bien plus sobre et en fait, la sobriété, comme tu dis, met vraiment en valeur le travail. L'idée, c'est quand même de regarder le travail de fond et pas de regarder tous les falbalas et les trucs en plus qu'on rajoute. À ton avis, il n'y a pas forcément besoin de dire j'ai réalisé quelques peintures, etc. Pour moi, ça doit parler d'elle-même, les images. Le fait d'avoir une sorte de petite, je ne sais plus comment on appelle ça, les petits trucs de ça a été fait en telle matière, en telle année. Je trouve que ça peut être chouette de se faire de montrer la progression. Mais le côté narration de j'ai fait ça parce que ça, c'est plus à l'oral quand tu te présentes. Oui, tout à fait. Là, par exemple, j'ai réalisé quelques peintures murales dans les chambres, notamment la mienne. En effet, ça n'a pas particulièrement d'intérêt de dire ce genre de truc. Limite, il nous aurait dit j'ai fait dans la chambre de Fabien, de Catherine et on aurait été là on s'en fout. Ce n'est pas notre... Donc, c'est vrai que parfois, il y a aussi une volonté de la part des étudiants ou des futurs étudiants à commenter à tout prix le moindre dessin qu'ils font. Ce n'est pas la peine. Ce n'est vraiment pas la peine. Tout ce que l'on peut constater par soi-même, typiquement la technique. Moi, j'ai aussi un petit peu du mal quand c'est écrit dessin à l'aquarelle. je vois bien que c'est de l'aquarelle qui ne me prend pas pour une bille. Quand c'est des titres ou des textes qui sont très descriptifs de ce que l'on voit ou des techniques utilisées et tout ça, mieux vaut éviter. Mieux vaut clairement éviter et garder de la place ou bien pour ajouter un dessin en plus ou bien juste pour aérer la page. Ce n'est pas la peine d'en rajouter en effet d'en rajouter trop. Je regarde un petit peu s'il y a d'autres exemples. Ici, vraisemblablement, ça travaille sur une dystopie. Deuxième sculpturalisé au cours de technique fondamentale. Ça, c'est pareil par exemple. Cours de technique fondamentale, si on n'est pas dans l'école qui fait, ça parle à personne. En fait, on ne sait pas trop ce que ça veut dire ce cours. Il y a parfois comme ça des intitulés de cours dans certaines écoles qui sont propres aux écoles. Il ne faut pas que les étudiants s'imaginent que tous les gens du milieu artistique connaissent ces termes et savent exactement de quoi il s'agit. Là, cette école a décidé de créer un cours qui s'appelle technique fondamentale. Soit, pourquoi pas, mais pour les gens qui sont extérieurs à cette école, on ne sait pas clairement ce que ça veut dire. Ce n'est pas la peine non plus d'écrire ce genre de trucs. On doit assembler des éléments et donner un effet chaotique et une couleur sombre et froide. Là, par exemple, ça aurait été intéressant de reformuler un petit peu les éléments de la consigne. C'était intéressant en effet de donner quels étaient les éléments de la consigne. Un assemblage d'éléments. Visiblement, il fallait qu'il y ait un impact spécial, un effet chaotique et qu'il y ait une atmosphère sombre et froide qui se dégage de ça. est-ce que c'est lui qui a décidé de tourner cet exercice à la dystopie ou est-ce que la dystopie devait aussi faire partie des consignes de l'exercice ? Ça, on ne sait pas. Ça, éventuellement, c'est assez intéressant mais justement, il aurait fallu reformuler le truc pour dire si en effet la dystopie faisait partie de la consigne ou si ça, ça fait partie de sa réappropriation à lui et qu'à partir d'une consigne de juste veuillez assembler des éléments dans un ensemble chaotique, sombre et froid, que lui avait pensé « tiens, mais moi, je vais en faire une dystopie ». Et là, ça devient du coup bien intéressant. Donc là, il y a des informations qui ne sont pas intéressantes, des informations qui sont intéressantes mais qu'il aurait fallu reformuler pour mettre les choses un peu plus en valeur. Voilà. Il faut toujours penser, là, c'est sûr que les personnes qui voient ça normalement sont au courant de ce que sont les choses à peu près parce qu'il va dans une section construction. Mais il faut essayer de le faire lire à d'autres personnes. Là, c'est un bon exemple de nous qui sommes extérieurs au truc et d'avoir des retours complètement novices dans ce domaine-là. C'est ça, oui, complètement. Et du coup, de réaliser qu'en effet, tout le monde ne peut pas tout comprendre et deviner comme ça du premier coup. En tout cas, il y a quand même pas mal de projets à l'intérieur et on voit qu'il fait plein de choses dans ce domaine-là. comme on disait au début, je pense vraiment que les productions en elles-mêmes sont chouettes pour décrire ce qu'il a fait. C'est vraiment la mise en forme plutôt qu'il peut être améliorée. Alors, par rapport à tout ce qui est justement des fautes et tout, c'est en effet quelque chose sur lequel il faut être assez vigilant. Ça peut être assez rédhibitoire et assez radical aussi pour certaines personnes de lire des choses où il y a des fautes. Il y a des gens vraiment qui disent c'est bon, j'arrête là, je ne vais même pas plus loin, ça m'a énervée, ça m'a saoulée. Alors, on fait tous un peu des fautes, plus ou moins, et on a tous des difficultés différentes. Il y a des gens qui sont dyslexiques, il y a des gens qui ne sont pas forcément français de langue maternelle. Ce n'est pas grave, tout ça, en effet, ça existe, mais il faut trouver des solutions. Du coup, il faut s'entourer, il faut faire relire ce qu'on écrit à des gens de confiance et à des gens qui vont pouvoir en effet bien nous aider. C'est toujours un peu délicat parce que c'est toujours assez désagréable de montrer qu'on fait des fautes, tout simplement. On n'est jamais très à l'aise de montrer qu'on fait des fautes ou qu'on ne sait pas très bien tourner ses phrases comme il faut et tout ça. Ce n'est pas grave, il faut un petit peu aller au-delà de son petit égo et de sa fierté personnelle et puis il faut se forcer à aller vraiment chercher de l'aide auprès de gens ou auprès même sur Internet. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de sites qui permettent de corriger des fautes, de faire des trucs, au moins pour le plus gros, pour essayer vraiment de limiter les dégâts. Ça pique sur le moment, mais après, en fait, ça permet quand même d'avoir quelque chose de bien plus correct en face. Carrément. Or fait sautille. là, du coup, elle aussi a une sorte de site plutôt où elle indique tout de suite, ici, on a le bouton pour le portfolio et puis elle a aussi un petit lien vers un BNs, vers son Instagram et donc vers son email. C'est propre, c'est clean, c'est clair. Après, c'est un choix de cheminement en gros. Est-ce que tu veux que ton site mène directement dans tes images ou est-ce que tu veux qu'il mène d'abord à un truc global où tu dois cliquer sur Portfolio ? Les deux se ballent en soi. Complètement. Pas de souci. D'ailleurs, elle a précisé qu'elle participe au concours Rubika Montréal en première année animation le 24 mars, donc d'ici un petit mois. Oui. Et voilà. Parce qu'apparemment, il y a un entretien à distance d'où le côté site. De toute façon, c'est ce qu'on avait dit aussi dans une vidéo avec quelqu'un qui était en prépa au Gobelin où il a dit tout s'est fait sur Internet, il faut un Tumblr avec des images de telle et telle façon. Ensuite, l'entretien, c'est une visio. Donc, les choses se font comme ça maintenant, même en France directement. Complètement, oui. Alors, c'est sûr que Gobelin, ça a été une grosse révolution quand ils sont passés au Tumblr parce qu'avant, Gobelin, c'était le concours écrit de Gobelin et un book qu'on donnait d'ailleurs le jour du concours et qu'on soutenait le jour de son entretien. Donc, c'est sûr que Gobelin, ça avait été un grand changement mais en effet, là maintenant, c'est de plus en plus d'écoles qui passent maintenant par le distance, par le numérique et qui vont demander en effet, ou bien un site, ou bien un PDF, ou bien un drive, ou bien, enfin, exactement ce que tu as fait. Tout ce qu'on a reçu correspond en effet maintenant plutôt aux books d'aujourd'hui. C'est vrai que, je crois que c'est l'année dernière en fait, moi c'était mes toutes premières vidéos en fait, quand j'ai commencé à faire les vidéos YouTube où je montrais justement mes books et moi à l'époque en fait, c'était des books papier et j'ai envie de dire au moment où j'ai fait la vidéo, c'était encore d'actualité d'avoir des books imprimés et moi-même en tant que prof et que jury, j'en voyais encore dans les écoles mais aujourd'hui, ça y est, c'est presque déjà obsolète en fait comme truc. Maintenant, très vite, j'ai commencé à avoir plein plein de commentaires de mais est-ce que ça marche quand même aussi les books digitaux, est-ce que ça marche les books en ligne et tout ça et puis du oui, bien sûr, complètement et maintenant, c'est même quasiment plus que ça presque en fait. Donc, ça habitue presque davantage au côté professionnel ensuite parce que dans les studios, tu ne débarques pas avec ta pochette bonjour, voici mes trucs, c'est plutôt je vais envoyer des mails et tout, donc c'est bien que ça se mette dans ce même procédé-là. Complètement, complètement. Il y a une période par exemple avant Instagram, je permets de défiler aussi un petit peu pendant qu'on parle, il y a une période avant qu'on ait Instagram et qu'on ait aussi tous Internet très facilement comme ça sur notre téléphone où le book papier pouvait rester quelque chose d'intéressant à avoir notamment quand on allait au Festival d'Annecy parce qu'au Festival d'Annecy, on est tellement... amené à rencontrer comme ça des tas de professionnels de manière complètement improvisée, pas du tout mis en place ou quoi, que c'était toujours bon d'avoir un petit book à quatre dans son sac à dos qu'on pouvait sortir comme ça un peu à dernière minute. Mais même maintenant, aujourd'hui, Annecy, je pense que tout le monde sur son téléphone, sur son Instagram, sur ses trucs et puis c'est très bon comme ça. Ouais, tout à fait. C'est vrai que moi, je vois ça avec... Par exemple, pour notre entreprise, on a fait des cartes de visite au tout début. On n'a pas eu le festival avant longtemps parce qu'on a commencé en 2020 et j'ai été dans un atelier en médiathèque il n'y a pas longtemps et je n'ai même pas pensé à embarquer les cartes de visite depuis chez moi, en fait, finalement. Elles sont quelque part et je montre aux gens, voilà, vous allez nous suivre sur Instagram, calipec.app, le truc se fait comme ça. et quand il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que vous avez une carte, je me suis dit oui, j'en ai mais je n'ai pas le réflexe en fait. C'est vraiment le truc que je n'ai pas du tout ce truc-là moi. Complètement. Alors déjà que les cartes de visite, ce n'est pas évident à enclencher comme réflexe parce que ça fait tout de suite, ça a un côté hyper business et c'est vrai qu'on n'est pas souvent très habitué à ce genre de rapport dans le milieu, ce côté hyper échange de cartes et tout. Nous, c'était à l'école, on nous a demandé mais c'était plutôt tu vois, en illustration. Je ne me souviens pas qu'à Gobelin, on nous a vraiment demandé de faire des cartes de visite. C'est plus le côté indépendant quoi, contactez-moi personnellement parce que je fais des livres et tout. C'est ça. Mais en effet, maintenant, quand on rencontre des gens, les gens disent ah bah t'as un Instagram, vas-y montre-moi et puis hop, on s'abonne tout de suite en fait. Mais bon, ça peut être bien aussi d'avoir des cartes de visite. Il ne faut pas que ça devienne du tout quelque chose qui prenne la tête de prise de tête de oh mince, je n'ai pas de carte de visite. Ne t'inquiète pas, si la personne en face a vraiment envie de prendre ton contact, elle va bien trouver quelque chose. Après, c'est vrai que par contre, il faut qu'il y ait une alternative. S'il n'y a pas de carte de visite, c'est que par contre, il faut qu'en effet, ce soit assez facile de pouvoir te retrouver là maintenant. Que le mail soit simple aussi, nom, prénom, arrobas, machin, ce genre de truc. Tout à fait. Tout à fait, oui. Alors, le book d'Orphée. Donc, on a, là du coup, j'ai fait un petit aperçu général pareil aussi pour voir un peu l'impression générale. Il y a des choses qui sont mises en page et il y en a qui ne le sont pas. Je trouve ça un petit peu dommage. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Il y a une sorte de contraste, on dirait presque que c'est un fil avec des choses qui ont été mises au fil du temps. Plutôt qu'une organisation parce que c'est une présentation spécifique. Exactement. Exactement. Ça, je pense en effet que ça ressemble plus à ce qu'il est capable de faire un site quand on lui donne des images qui n'ont pas du tout tous les mêmes formats et que lui, il arrive à en faire une mosaïque plutôt bien composée. Mais pour moi, il n'y a pas de mise en page et je trouve que c'est un peu… Peut-être si je clique, est-ce que ça fait quelque chose de différent ? Non, c'est bel et bien le même dessin. Je trouve que c'est un peu dommage parce que par exemple, du coup, après là, on se retrouve avec des dessins qui sont coupés, qui gênent un petit peu. On a des bouts de pages qui dépassent. On a des morceaux comme ça de spirale, de carnet. On a des ombres et des lumières qui ne sont pas très, très élégantes. On a aussi tantôt des dessins qui sont tout bleus, tantôt des dessins qui sont tout jaunes. Il y a sûrement un équilibre à trouver pour présenter des travaux sur papier. Est-ce qu'on prend en photo le carnet ? Est-ce qu'on scanne ? Il y a ce truc un peu de ce qu'on met au propre. On peut scanner et enlever le fond, des choses comme ça. Après, parfois, ça peut perdre un peu le côté tracé, mais il y a des trucs qui font qu'on peut rendre ça plus propre. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, il y a des petites manips un peu toutes simples sur Photoshop. Moi, je pense qu'en effet, tout ce genre de dessins mieux vaut les scanner que de les prendre en photo. Ça, malheureusement, ça dépend parfois un petit peu du matériel qu'il peut y avoir à disposition. Donc, si vraiment on ne peut pas scanner, OK, on fait des photos. Mais que ce soit du scan ou de la photo, mais surtout si c'est de la photo, il va falloir retoucher un peu derrière. Parce qu'en effet, il y a toujours des ombres, des traces, des lumières électriques qui viennent parasiter. Et sa propre ombre de soi-même pendant qu'on est en train de prendre les photos de son truc. Et puis voilà, il y a des éclairages différents parce qu'on n'a pas fait ces photos au même moment dans la journée, parce qu'on ne les a pas faites au même endroit, parce qu'il n'y avait pas la même lumière. Et mine de rien, ça a un côté un petit peu négligé, en fait, de présenter son travail comme ça. Ce qui est dommage parce qu'encore une fois, les dessins en eux-mêmes sont chouettes, sont intéressants. Il y a vraiment des trucs qui sont cools. Donc, c'est dommage de ne pas les mettre en valeur, en fait, et de ne pas mieux faire. Donc voilà, c'est des petits réglages sur Photoshop histoire de se débarrasser du jaune, de la lumière électrique ou bien du bleu, de recontraster un peu les noirs et blancs, d'enlever en effet le fond du papier. Mais c'est sûr, ça prend du temps, par contre. Ça, c'est un travail qui prend beaucoup de temps. C'est souvent un travail qui est très sous-estimé par les étudiants. Ils se disent, bon, c'est bon, je scanne mes trucs et puis après, je les place dans ma mise en page. Non. Donc d'abord, il va falloir tous les reprendre un par un pour tous en effet bien les nettoyer, les rendre propres et tout. Et ensuite, tu vas pouvoir passer à la mise en page. Donc c'est vrai que c'est long et il faut s'y prendre vraiment bien bien en avance. Il ne faut vraiment pas s'y prendre à la dernière minute pour faire ce genre de truc. Et puis, il y a deux mises en page aussi. Il y a la mise en page des photos en elles-mêmes dans le site et aussi la mise en page des dessins. Parce que dans d'autres portfolios qu'on a vus avant, par exemple, au tout début, on voit qu'il y a plein de dessins qui viennent de plein d'endroits et qu'elle les met en page en prenant les meilleurs, en les mettant l'un côté de l'autre. Alors que là, c'est mis comme on les a dessinés. Alors que normalement, c'est réorganisé après. C'est ça, tout à fait. Donc là, on a les petits gifs aussi. Donc ça, c'est toujours, c'est chouette, comme on disait, c'est le truc chouette du site, c'est de pouvoir mettre un peu d'anime. Alors, ils ne sont pas forcément tous aussi intéressants les uns que les autres. Celui-ci, là, par exemple, je me demande un petit peu ce qu'il se passe sur celui-ci. Celui-là, il est chouette. Là, on a un truc chouette d'animation. Et lui, je ne sais pas trop non plus s'il vole ou s'il saute ou s'il court. En vrai, je ne sais pas tout à fait. À mon avis, c'est une course un peu mal maîtrisée au niveau du temps qui passe en l'air. Oui, je pense que c'est ça. Ce n'est pas grave. c'est quelqu'un, en effet, qui est débutant en animation et ça se voit qu'il est débutant. Mais bon, au moins, ça se voit qu'il teste des trucs. Il faut montrer qu'on a fait des trucs. Il faut montrer qu'on fait des trucs, exactement. Ce n'est pas grave si pour l'instant, le niveau n'est pas parfait. De toute façon, on ne peut pas avoir le niveau d'un animateur de 55 ans quand on est étudiant. Donc, il faut montrer qu'on fait des choses. Ça, c'est le principal. Et puis, typiquement, ça, c'est le genre de choses qu'on va remplacer au fur et à mesure au fil des années. Alors, ensuite, décor. Là, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a deux fois le même l'un côté de l'autre. Alors, tu vois, il y a le fond qui change. Ah oui, c'est une variation trop subtile. Eh bien, voilà. C'est typiquement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que là, visiblement, Orphée, elle a voulu faire deux ambiances différentes en changeant. On ne sait pas justement est-ce qu'elle a voulu faire vraiment deux ambiances différentes ou est-ce que c'était juste deux tests de fond différents. En tout cas, si c'était deux ambiances différentes, c'est raté parce que ce n'est pas deux ambiances différentes. Si c'était juste deux tests de fond différents, soit maintenant, je dirais que ça n'a pas forcément nécessité du coup de mettre les deux en aussi grand. Autant mettre celui qu'elle choisit au définitive en grand et puis éventuellement, on peut y avoir des tests avec d'autres couleurs ou voire même où il y aurait pu y avoir un test noir et blanc avant qu'elle aurait pu montrer mais du coup en plus petit. Et comme ça, ça met vraiment en valeur quel est son choix final parmi les autres petits tests qu'elle a fait. mais c'est vrai que là, en effet, ça ne saute pas aux yeux mine de rien parce que l'ambiance reste quand même la même néanmoins entre les deux images. Et puis alors, moi, je vais commencer déjà à faire un petit point aussi sur le vocabulaire. Décor. je ne trouve pas que ces images correspond à des décors. Des personnages mis en scène, etc. Ce n'est pas du décor technique de voilà à quoi se ressemble ce paysage-là. Exactement. Et puis, décor pour qui et pourquoi ? Parce que si c'est censé être pour de l'animation, on n'est pas dans le bon format. En fait, on n'a pas de format 16-9e, on n'a pas de format cinéma, là, en fait. ni 16-9e, ni 4 tiers, ni quoi que ce soit. Donc, en fait, décor de qui, de quoi ? Pour moi, ce mot, il ne correspond pas du tout à ce qu'on est en train de regarder. On est en train de regarder des dessins. C'est juste des images qui comprennent des décors. C'est ça. C'est des images qui comprennent des décors. C'est des images qui peuvent être en effet des recherches pour mettre en place un projet d'animation. Mais pour moi, ça, pour l'instant, ça ne rentre pas encore vraiment dans un cadre de production d'animation. On est vraiment sur des images qui ont été faites et qui peuvent inspirer un projet derrière. Donc là, c'est un petit truc technique sur lequel je suis un petit peu pointilleuse aussi parce que je vois beaucoup d'erreurs comme ça, d'approximations qui sont faites sur le vocabulaire et généralement, moi, ça me fait un peu tiquer. Alors néanmoins, par contre, il y a un univers graphique qui est très, très affirmé dans son travail. Ça se voit déjà donc là, dès ses premières images. Et ça va se voir encore après par la suite. Donc là, on a caractère design. Bon, là, c'est pareil. Je vais tiquer aussi pareil sur le vocabulaire. Pour moi, ce n'est pas non plus du chara design en fait, dans le sens où c'est pareil. Déjà, je ne sais pas vraiment qui sont ces personnages, pourquoi est-ce qu'ils sont faits, au service de quels projets est-ce qu'ils ont été créés. Donc déjà, ça m'embête un petit peu. J'ai en effet des dessins de personnages, mais on me dirait que ce sont des dessins pour faire une collection de modes haute couture un peu futuriste que je dirais oui, 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 c'est ça. Donc, il n'y a rien là non plus qui me dit vraiment que ce sont des personnages pour un projet d'animation, ni d'illustration, ni de jeu vidéo, ni de quoi que ce soit. Qu'est-ce qui devrait différer ? C'est des variations entre ces personnages-là ou des mises en pause particulières ? Alors, selon moi, il faudrait déjà en effet montrer plusieurs recherches au préalable pour chacun de ces personnages et donc là, j'aurais tendance à dire il y a trop de personnages, on va devoir en enlever certains parce qu'on ne va pas pouvoir faire autant de travail sur tous ces personnages. Donc là, j'aurais tendance à allumer l'alerte attention, il y en a trop, on va en choisir. Et donc, il faudrait montrer plusieurs recherches comme on avait vu dans le premier book de Céline Ferrand avec en effet des petits croquis bien plus rough, bien plus au préalable. Puis ensuite, il faudrait montrer donc du posing. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait son design dans l'animation, en tant que designer de personnages, c'est nous aussi qui sommes responsables de ce qu'on appelle le modèle pack. Et donc, le modèle pack qui comprend le turn du personnage, les posing du personnage, peut-être des façons précises de dessiner des mains, peut-être... Cette étape-là, elle est importante parce que ça va montrer non seulement quelle est la mobilité du personnage, comment est-ce qu'il peut vraiment bouger dans l'individu qu'il est, c'est-à-dire si c'est un petit vieux, par exemple, est-ce qu'il ne va pas pouvoir beaucoup bouger ou est-ce que, surprenamment, si c'est un petit vieux qui fait le grand écart. Déjà, ça va nous donner des indices sur la mobilité du personnage et ça donne aussi des indices sur la façon de représenter le mouvement dans ce projet avec ce style graphique. Si c'est un style très cartoon, on pourra montrer qu'on peut se permettre des exagérations extrêmes, qu'on peut étirer le personnage, qu'on peut complètement le démembrer, qu'on peut complètement le rendre élastique façon texte avril, et tout ça, alors que si c'est un projet beaucoup plus réaliste, typiquement, le sommet des dieux, prenons par exemple le sommet des dieux qui est sorti il n'y a pas très longtemps, non, on ne va pas jouer à ça avec le graphisme du sommet des dieux. Cette étape de posing, elle est importante pour comprendre deux choses. C'est vraiment à la fois pour comprendre ce que peut faire le personnage et ce que cette prod-là, cette production-là nous permet de faire dans le style graphique. Et donc ça, ça ne pas négliger et quand on se prétend car designer, il ne faut pas oublier cette partie-là en fait. C'est vraiment une partie qui est importante parce que c'est le car designer qui va mettre ça au point et ensuite, les équipes d'animateurs qui vont pouvoir s'en servir comme modèle pour pouvoir donc tous bien faire les choses de la même manière. Il peut y avoir en effet des échanges qui se font au moment justement de la mise en place des designs de personnages, il peut tout à fait y avoir des échanges qui se font entre le chef animateur et puis le chef car designer. Et dans ces cas-là, c'est généralement très intéressant de voir comment est-ce que chacun peut se compléter. Mais c'est quand même le car designer qui s'occupe de faire tous ces trucs techniques et donc, il faut le faire. Il faut le faire si on se dit car designer. Donc voilà, il faudrait en effet montrer pour chacun de ces personnages une façon de bouger. C'est des attitudes aussi. Le posing, ce n'est pas forcément que des capacités physiques à, comme on disait, faire le grand écart ou quoi d'autre. Mais c'est tout simplement une façon d'attendre, une façon d'écouter, une façon de tout comme ça ou d'être comme ça ou d'être... Et c'est ça qui va donner aussi vraiment du... la consistance au personnage. C'est le jeu d'acteur de notre personnage. Notre personnage est un comédien et il faut lui donner un jeu d'acteur. C'est fascinant en plus à faire. C'est chouette à faire, c'est marrant. C'est dommage de s'en passer. Il y a souvent, j'imagine que là, il y a peut-être aussi un blocage de je ne peux pas redessiner le personnage plusieurs fois sous d'autres expressions et tout. Donc, à ce moment-là, elle ne s'est pas encore lancée là-dedans parce que ça doit être un truc qui fait peur à ce moment-là. Eh bien oui, c'est sûr que ça, c'est le challenge. C'est en effet le défi du cara designer. Mais malheureusement, il n'y a pas de métier où on ne fait que des trucs fun. Il y a toujours un moment où on doit faire des trucs qui sont un peu moins fun et qui sont un peu plus challenging où ça demande en effet d'être dans de la rigueur où ça demande de faire vraiment attention à ce qu'on est en train de faire et parfois, bon ben voilà, ce n'est pas facile. Plus on tarde à se mettre au truc, plus ça sera, enfin, ça ne sera pas plus facile plus tard. C'est toujours aussi long peu importe quand tu commences. Exactement, voilà, je crois qu'on avait déjà mentionné ça aussi dans la première vidéo, mais ce n'est pas parce qu'on attend que ça va passer plus facilement ou plus vite. Donc, il faut s'y coller tout de suite. C'est sûr, au début, ce n'est pas bien réussi tout de suite. Il y a en effet des différences entre le moment où le personnage est debout, le moment où il est assis, le moment où il est tourné par là et tout ça. Mais c'est ça, c'est ça, à force de travailler qui s'améliore et qui devient plus facile et plus évident. Voilà, il ne faut vraiment pas... Mais c'est vraiment ce truc de... On dirait vraiment que les gens qui aiment le dessin ne se permettent pas de ne pas être bon en tout, tout de suite. Et ils ont vraiment très, très peur à chaque fois de montrer que oui, bon, ça, ça, je n'y arrive pas encore. Bon, c'est pas grave, j'y travaille. Alors que j'ai l'impression que, bon, pour quelqu'un qui fait de la guitare, c'est pas grave si de temps en temps il a fait deux, trois fausses notes, enfin, ça ne va pas être un drame, on ne va pas lui dire que, bouh, ce n'est pas un vrai musicien. Alors que le dessinateur, on a le sentiment que tout de suite, ça remet en question tout son titre, quoi, en fait. Son titre de dessinateur est remis en question si jamais il y a... Il faut faire des œuvres finies. Oui, tout à fait. Donc, pas de mollo là-dessus. Tac, 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 et ensuite, on a aussi des animes et donc là, du coup, ça, c'est intéressant parce qu'on a en effet des premières recherches qui vont avec l'animation qu'on voit derrière. Donc ça, c'est assez chouette. Là, pour le coup, on a des choses déjà un petit peu plus techniques sur le Karadizène puisqu'ici, on a au moins un petit turn animé. On a en effet des petits croquis mais pour le coup, j'aurais bien aimé en voir plus parce que les premiers croquis ressemblent beaucoup aux derniers croquis. Donc, j'aurais bien aimé, par exemple, qu'elle teste différentes formes de lunettes, qu'elle lui teste différentes formes de chaussures, des rapports de proportions un petit peu différents mais là, déjà, il commence à y avoir une cohérence intéressante entre les dessins qu'on est en train de voir. Là, c'est pareil, on a une petite animation et on a les recherches de design qui vont avec l'animation. Ça, du coup, c'est intéressant parce que ça devient en effet vraiment, il y a une cohérence en fait entre les choses qui sont montrées. Et c'est presque dommage que ce soit plus bas parce que peut-être qu'il y en a qui n'iraient pas jusque-là alors que si tu mets ça au début, ça rend plus curieux, je trouve. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Je changerais aussi l'ordre des choses et je crois qu'après, ça c'est son annoncé, c'est un projet de Webtoon d'abord. Donc là, cette fois, on a un pitch, ça c'est bien. C'est bien, le mot pitch est bien orthographié. Tu m'as déjà vu écrit bizarrement ? En fait, il y a souvent des grandes confusions entre le pitch comme ça et un speech. Ah oui. Et donc, je vois beaucoup d'étudiants qui me disent « Ah oui, il faut que j'écrive mon speech, il faut que j'écrive mon speech. » Je me dis « Non, tu n'écris pas ton speech, tu écris un pitch. » Donc le pitch, je rappelle, c'est vraiment, c'est comme ça que ça s'écrit et c'est la version la plus courte possible d'un scénario. C'est censé tenir en une phrase, normalement. Alors qu'un speech, ça veut bel et bien dire un discours, donc on s'attend à quelque chose de long. Ce n'est pas la même chose. Il y a speech et pitch et il y a floppé et flippé aussi qui sont souvent inverses. Tous les étudiants me parlent de flipper leurs images et je fais « Non, tu floppes tes images ou tu flippes tes images quand tu es en animation, mais tu… » Ce n'est pas la même chose. Il y a du tradi et du numérique. Ça, c'est chouette. J'aime bien d'ailleurs ce qui est fait en tradi. Je trouve ça hyper chouette. Toutes ces associations de couleurs-là. Donc là, vraiment, il y a vraiment un style graphique, en effet, un univers graphique qui est hyper, hyper, affirmé, qui est très développé. On sent qu'en effet, c'est quelqu'un qui ne regarde pas que des choses mainstream et qui a sa petite culture en effet à elle et qui est en train de développer des choses hyper intéressantes. C'est chouette. Vraiment, c'est assez agréable à regarder. Mais c'est vrai que ça, moi, j'aurais mis tout ça avant, en fait. Tous ces gros... J'aurais vraiment mis ça avant. Parce qu'elle a commencé par expérimentation avec des petites choses. Oui. Et c'est dommage. Oui, tout à fait. Et ça, par exemple, c'est pareil. Création de personnages pour un livre illustré. Moi, j'aurais aimé voir en effet à quoi ressemble en effet le livre. C'est-à-dire que à partir du moment où on dit qu'on travaille pour un livre, qu'on travaille pour de l'illustration aussi. Je vois souvent ça. Il y a écrit le mot illustration et je vois des dessins. Un dessin, ce n'est pas une illustration. Une illustration, c'est mis en page. C'est souvent mis en relation avec du texte. Ça porte son nom pour quelque chose. On illustre quelque chose. Et donc, il peut y avoir un texte qui est à côté ou ça peut être le texte qui est par-dessus. Si c'est, par exemple, une illustration de couverture ou une illustration d'affiche, une illustration pour une boîte de jeux de société, il va quand même y avoir du texte qui va être mis en rapport avec tout ça. Là, en plus, elle nous dit que c'est un livre illustré. Moi, j'aurais bien aimé voir à quoi ressemblait la mise en page derrière parce que là, pour l'instant, j'ai comme des propositions. Pour moi, ça correspondrait aux propositions qu'elle a envoyées à l'auteur du livre ou à la maison d'édition, peu importe, pour commencer à discuter du projet. Mais j'aurais aimé voir en effet des mises en page. J'aurais aimé voir si à côté, il y a beaucoup de textes ou s'il y a la majorité d'illustrations et à côté, un peu de textes. Voilà. Ce personnage-là, il est chouette aussi. Oui. Lui, il est chouette, mais alors, là, est-ce que tout ça, du coup, c'est pour le... Oui, tout ça, c'est pour le même projet de livre illustré. Oui. Ça, c'est chouette aussi d'avoir la version noir et blanc et la version couleur l'un à côté de l'autre. Très cool. Elle aussi, oui, je l'aimais bien. La compréhension des différentes formes des personnages qui doivent être contrastés parce que parfois, on voit des personnages qui sont tous pareils. Ils ont juste, lui, il a les cheveux bleus, voilà. Complètement. Ça, c'est un truc sur lequel je lutte beaucoup. On a le sentiment que les designs sont tous sortis du même moule à design. Tous les personnages ont les mêmes gabarits, les mêmes rapports de proportion entre eux, entre la taille de leur tête, leur carrure, la longueur de leurs jambes, l'épaisseur de leurs mains et tout. Tout est exactement pareil. C'est des sortes de petits clones sur lesquels on va changer un coup la longueur des cheveux, un coup la couleur, un coup celui-ci, il a des lunettes, celle-ci, je lui ai mis des taches de rousseur. Mais comme on disait, c'est des tout petits détails qui ne différencient pas assez bien les personnages. Il faut bien imaginer qu'il y a des moments dans un épisode de série, dans un film, peu importe, les personnages, ils se retrouvent tout petits comme ça dans un décor absolument gigantesque ou bien les personnages, on les voit à contre-jour ou bien on les voit sous forme d'ombre ou de silhouette ou bien on va voir qu'un gros plan sur ses pieds ou bien sur ses mains. Il faut qu'on puisse distinguer les personnages les uns des autres, sinon on risque de ne pas comprendre ce qui est en train de se passer dans l'histoire. Si on a cru que c'était tel personnage qui faisait telle action alors que ce n'était pas du tout lui, on va être complètement perdu dans le fil de l'action. C'est vraiment pour ça que c'est important en effet de savoir bien différencier. Et puis tout simplement, je veux dire aujourd'hui, on est en 2022, ça fait des années quand même qu'on parle de différence de corps, d'être bien dans son corps, de ne pas tous fonctionner selon les mêmes stéréotypes de beauté, les mêmes canons de beauté et tout ça. Et je continue quand même d'avoir majoritairement des dizaines qui sont hyper stéréotypés. Un mec, c'est comme ça, une fille, c'est comme ça, et je trouve ça dommage. Tu as envie de dire aux étudiants, mais non, les gars, là, on est à la génération où tous les corps sont à mettre en valeur, tous les corps font partie de la société, tous les gabarits, les volumes, les proportions, il faut se régaler. Puis c'est amusant de donner corps à son personnage. En fait, ça a du sens, tous ces mots, mais donner corps à son personnage, c'est aussi ça. Surtout qu'en dessin, on peut aller dans n'importe quel sens. C'est aussi le truc. Complètement, complètement. Mais il y a un moment où je me suis demandé si ce n'était pas l'apparition de certains de ces jeux sur téléphone, peut-être pas que sur téléphone d'ailleurs, tu vois, où tu peux passer mille ans à créer ton personnage et où tu vois, tu as des espèces de petits personnages un peu comme des sortes de poupées toutes à poil et puis, ah bah tiens, je vais lui mettre telle coiffure, je vais lui mettre tel accessoire, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais tu ne sors pas le corps en lui-même. Tu ne sors pas le corps en lui-même et je me suis dit mais ça se trouve, c'est ça qui les a influencés dans qu'est-ce que c'est que faire du design ? Mais ça, ça n'a rien à voir avec du design, faire ce genre de truc, c'est habiller une poupée, mais ce n'est pas faire du design de personnage. encore une fois, le design, il est aussi censé avoir du sens par rapport à ce que le spectateur doit percevoir du personnage. Alors, on peut aussi, en tant que designer de personnages, induire notre spectateur en erreur et le guider vers des fausses pistes en cherchant dans un premier temps à lui donner une certaine perception de ce personnage. Par exemple, on est sûr que lui, c'est le gros méchant, mais en fait, ça ne l'est pas. Ou l'inverse, on est sûr que celui-ci, il est très sympa, mais en fait, c'est une enflure derrière. Donc, c'est un jeu aussi de jouer avec les apparences. Mais en fait, oui, c'est ça. Il y a un jeu comme ça sur les apparences et quelle est la perception que l'on a au global du personnage. Ça, c'est un truc qu'après, sur les règles de chara-design, on n'est pas forcément tous d'accord sur l'enseignement ou quoi du chara-design. Moi, je considère qu'il n'y a pas justement de méthode particulière pour faire du chara-design, si ce n'est de donner du rythme au design. Mais ensuite, la seule question à se poser, c'est comment est-ce que tu vois ce personnage ? dis-moi ce que tu penses de ce personnage, d'écouter les retours des gens et de constater si oui ou non, ça correspond à ce qu'on voulait faire. Mais je ne suis pas spécialement une grande fana, par exemple, de la méthode triangle-carré-ron, la méthode à l'américaine. Et en même temps, on ne peut pas non plus s'en séparer non plus parce que la méthode triangle-carré-ron, c'est aussi un truc qui est tout simplement très lié à notre perception en tant qu'humain, dont on ne peut pas non plus complètement se détacher. C'est un mélange, mais il faut en effet être à l'écoute de ce que les autres gens perçoivent de nos dessins et chercher à faire des choses un peu variées, à sortir de sa zone de confort, à ne pas être dans le réflexe de je fais tout le temps les bouches comme ça, je fais tout le temps les yeux comme ça, je fais tout le temps les nez comme ça. En tout cas, par rapport à ce portrait-là, à mon avis, le début peut complètement zapper ou à la limite le mettre tout à la fin, mais le reste est tellement fourni et d'ailleurs, est-ce qu'il est trop fourni ? C'est une autre question parce que là, c'est un site, à la limite, ce n'est pas grave, tu défiles, tu défiles, mais si ça avait été dans un PDF, il aurait fait 45 pages et ça aurait été trop certainement. Tout à fait, tout à fait. Je pense en effet que dans un PDF, il aurait fallu trier en fonction des gens à qui on envoyait le PDF et c'est sûr que j'inverserais complètement l'ordre en effet des projets qui sont présentés et que je reprendrais certains trucs, remettre en page bien comme il faut pour mettre en valeur le travail. Mais il y a une super richesse graphique là dans ce travail, dans ce book, il y a vraiment plein de tentatives, plein d'expérimentations, plein de choses, des choses qui sont très affirmées, des choses qui sont en effet plus encore dans la recherche et dans l'expérimentation. Mais ça, c'est intéressant aussi. Là, pour le coup, on me dit un projet de BD et là, je vois véritablement une BD, en effet. Ça, c'est bien. Là, c'est cohérent et c'est riche. À mon avis, là-dedans, il y a moyen de prendre le meilleur du meilleur de ce que la personne a fait et d'en faire 25 à 30 pages en gros bien organisées. Oui, complètement. Complètement. Ça, c'est difficile aussi. C'est vrai que souvent, on est très sentimental par rapport à son travail et on a du mal à se débarrasser de certains dessins. C'est un peu comme quand on partait en vacances et qu'on avait le droit d'emmener qu'une peluche. Alors, on avait l'impression d'être méchant avec toutes les autres peluches, tu vois, et de dire « Oh, les pauvres ! » Et là, c'est un peu pareil. On a l'impression qu'on se dit « Oh, le pauvre dessin ! Je ne vais pas le mettre dans mon boue. » Mais non, c'est ça un bouc. Donc, malheureusement, il faut vraiment s'en tenir au meilleur et ce n'est pas la peine de… Il y a deux choses. Ce n'est pas la peine de tout montrer, surtout si tout, en effet, n'est pas au même niveau. Et ce n'est pas la peine d'être redondant et de se répéter. Il y a des choses, c'est bon, on a compris. On a compris dès les trois premières pages. Ce n'est pas la peine de répéter encore, encore et encore la même chose. Alors, Benjamin, je prends le premier ou le deuxième, du coup ? Le premier, c'est pour le concours au Gobelin et ensuite, c'est un autre portfolio pour Rubika, l'Atelier, l'AMK, etc. Donc, je ne sais pas à quel point ils sont différents. Ah oui, parce que le truc de Gobelin, du coup, c'est sur Tumblr. C'est forcément un Tumblr. Ça, justement, pourquoi est-ce que Gobelin a choisi Tumblr pour faire son truc ? Je pense que c'est une petite erreur de la part de Gobelin. Je pense que juste à l'époque, ils ont pensé bien faire en se disant que tout le monde avait un Tumblr et que tout le monde postait les choses comme ça au fur et à mesure et que du coup, ce serait comme ça, c'était facile. Ils ne demandaient pas aux gens de faire quelque chose en plus pour faire leur présentation à l'école. Mais malheureusement, Tumblr, entre-temps, est un peu complètement tombé à l'eau et du coup, personne n'utilise Tumblr et tout le monde est obligé de faire un Tumblr spécialement pour Gobelin. Donc ça, je pense que c'est juste un petit problème de chronologie. C'est-ce qu'en se basant sur un site en particulier, tu n'es pas à l'abri qu'il s'engouffre à un moment donné dans un truc qui fait qu'il tombe. Enfin voilà, il peut disparaître. Ça, nous, on l'a bien vu. Toi, tu es même plus jeune que moi, mais je pense quand même que tu as dû connaître encore les blogs. Oui, j'en ai eu un quand j'étais vraiment au collège pour mettre des dessins et tout. Donc, on a connu les blogs. Tout le monde s'est en effet engouffré dans les blogs et puis après, Blogspot, c'est comme ça complètement disparu. On est passé à autre chose et je pense que du coup, on a pris pas mal l'habitude aussi de se réadapter, de passer à une autre plateforme, de passer à autre chose, d'en profiter pour faire le tri aussi dans son travail à chaque fois, balayer des trucs, remettre des choses à neuf et tout ça. Tout ça, il faut s'y attendre aussi. Pour les nouveaux étudiants de maintenant, il faut qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait parfois des trucs de plateforme comme ça qui tombent complètement. Puis avoir un site à soi, ça peut être chouette aussi. C'est soit à soi de passer par un Wix ou des trucs comme ça, mais de mon côté, je ne m'en sers pas beaucoup, mais je paye le nom de domaine bagermasservé.com pour qu'il soit là et j'ai quand même quelques images dessus histoire que ce soit possible si on tape mon nom, on peut potentiellement tomber dessus et me contacter et je ne sais pas exactement ce qu'il y a comme critère dans les portfolios des Gobelins. Je crois que c'est vraiment poster toutes vos observations, toutes vos recherches et ensuite, on voit ce qu'il en sort. Oui. Alors Gobelin, c'est vrai qu'en effet, ça a beaucoup changé. Il n'y a pas en effet que les modalités de concours qui ont changé. C'est carrément tout le système de recrutement qui a complètement changé puisque avant, on entrait à Gobelin une fois qu'on avait déjà fait des études supérieures et maintenant, ce n'est plus du tout ça. Au contraire, c'est maintenant, on rentre à Gobelin quand on sort du BAT. C'est vraiment… Donc ça, ça a complètement changé. Donc forcément, j'imagine quand même que les critères de sélection ne sont plus exactement les mêmes non plus. Ce serait quand même un petit peu vache pour les candidats de maintenant. Il ne faut quand même pas oublier que Gobelin, c'est une école qui a pour but d'envoyer ses étudiants en studio d'animation, travailler en équipe. Ce n'est pas une école qui a pour ambition de créer des auteurs d'animation. Bien sûr, il y a des étudiants qui peuvent devenir des auteurs après être passés par Gobelin. il n'y a pas de souci, mais l'ambition de l'école en priorité n'est pas celle-là. L'ambition est vraiment de faire des gens qui soient aptes à travailler en studio d'animation et de préférence dans des grands studios, sur du long métrage, sur des séries assez qualies et tout ça. Il y a quand même majoritairement un enseignement technique à Gobelin. il y a depuis plusieurs années de très belles aussi personnalités graphiques qui se sont révélées à Gobelin. Je persiste quand même à dire que ça, c'était des choses qui étaient dans la personne et pas des choses que la personne a appris à Gobelin. À Gobelin, on apprend quand même, en fait, on apprend vraiment en majorité à animer. C'est vraiment l'essentiel de ce qu'on apprend à Gobelin. C'est animation de personnages, animation de personnages, animation de personnages, animation de personnages. Et comme à côté, on doit aussi à des moments participer à des projets de type le générique d'Annecy, faire des films d'FX, faire son film de fin d'année et tout ça, on doit aussi faire d'autres choses. Mais souvent, on n'a pas tant que ça appris à les faire. On doit juste les faire. C'est tout. Et comme il y a une pression de la réputation de l'école, des générations qui sont passées avant et tout ça, tout le monde est bien au taquet et puis on se débrouille pour que ça tienne la route. Mais Gobelin, c'est quand même vraiment très axé en effet technique. Quand même, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr qu'ils apprécient qu'il y ait une identité graphique, mais par contre, il faut vraiment quand même bien leur montrer des compétences techniques. Là, Benjamin, c'est sûr qu'il a mis le paquet. Il a mis le paquet parce qu'il présente essentiellement du personnage. Il y a un tout petit peu comme ça d'éléments de décor qui vont se promener par-ci, par-là, mais c'est quand même essentiellement du personnage. Ce qu'il essaye de montrer, c'est du posing, des postures dans tous les sens possibles. Il essaye de bien montrer qu'il gère en fait les articulations du corps. qui, en fait, il montre vraiment que là, il est plutôt sur un profil d'animateur. Ça, pour moi, quand je vois ce Tumblr, ça va peut-être être intéressant de regarder le book à côté. Pour moi, c'est un profil d'animateur. C'est quelqu'un qui veut être animateur, vraiment, et qui est en train de montrer comment est-ce qu'il étudie le corps, les articulations du corps en entier ou bien morceau par morceau, tout ça. Il y a des raccourcis, il y a des, voilà, ce genre de petits effets, comment est-ce que le corps se plie et tout ça. Alors, un truc que je relève aussi dans ce book et sur lequel je fais une petite mise en garde, ces dessins, d'ailleurs, je ne sais pas très bien d'après quoi est-ce qu'ils ont été faits. Pour moi, ce n'est pas du... Je ne suis pas sûre que ce soit du vrai modèle vivant ou en tout cas, pas toujours parce que, tout simplement, je pense qu'il y aurait des cheveux, déjà, partout, si c'était du vrai modèle vivant. Et aussi parce que, justement, là, tous ces modèles qui sont d'ailleurs principalement quand même des modèles féminins, il y a moins, il y a beaucoup moins de corps masculins. Il y en a un petit peu, mais moins. Et puis, c'est toujours un peu le même gabarit, etc. C'est comme si c'était les fameux modèles 3D que tu peux bouger. Et j'ai entendu dire que ce n'était d'ailleurs pas super anatomiquement, des fois, certains modèles 3D et que tu peux te dire « Ok, ça a l'air vrai, mais qu'en fait, c'est foireux. » Oui, complètement. Donc, ça ressemble en effet pas mal à ça. Ça ressemble à une sorte de modèle 3D. Et encore une fois, là, on parlait de stéréotypes de canon de beauté tout à l'heure. Là, on est en plein dedans. Et là, je ne dirais même pas qu'on parle de canon de beauté. Là, on est en plus dans quelque chose qui est hyper sexualisé quand même. Que ce soit au niveau du physique des personnages ou que ce soit au niveau des poses des personnages. Là, par exemple, quand je prends cette planche, on est sur quelque chose quand même qui est hyper sexuel. Et je ne sais pas si l'étudiant s'en rend compte ou pas. Il faut faire attention à ça. Si l'étudiant s'en rend très bien compte et qu'il assume complètement, en effet, ce type de travail que l'étudiant lui-même est un grand fan de Balak, par exemple, ou même de Bastien Vivès, qui sont, par exemple, deux artistes qui vraiment ne se cachent pas du tout d'aimer le dessin érotique, voire plus. Pourquoi pas ? Mais c'est quand même un petit peu dangereux encore quand on est étudiant. Généralement, il y a quand même pas mal de profs ou d'enseignants et tout qui vont être un peu pas très à l'air avec ce genre de trucs. Mais passe encore. Soit si l'étudiant s'en rend compte. Si l'étudiant ne se rend pas compte à quel point ce qu'il fait est hypersexuel, là, ça devient assez gênant en fait, parce que du coup, on a l'impression de rentrer dans son intimité à lui et de constater et de constater que le garçon est très fan de ventailles ou très fan de trucs comme ça. Et c'est pas forcément très... On n'est pas très à l'aise non plus forcément pour voir ça. Donc, ce truc-là, je trouvais ça assez intéressant parce que moi, ça m'est déjà arrivé en fait de faire remarquer ça à des étudiants et que les étudiants ne se rendaient pas compte qu'on voyait clairement que les dessins, ils les prenaient sur des modèles qui venaient de BD érotiques ou de hentai et que c'était super visible, quoi. Et du coup, vous avez dit « Ah bon ? » « Ah, non, je ne sais pas, j'ai trouvé ça comme ça. » Et il fait « Hum, 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 bon. » C'est vrai que je m'étais dit qu'il n'y avait pas de... Je sentais le fait que ce n'était pas forcément du modèle vivant réel parce que c'est plus le côté où il n'y avait pas de variation. Je sais que moi, j'ai fait très peu de modèles vivants à l'école d'art ce qui est un problème en soi mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, j'ai eu des personnes plus larges, des personnes très fines, j'ai eu un petit vieux, il y avait de tout, alors qu'on n'en a eu que quelques semaines. Donc, je me dis que ça va très vite même sur Croquis Café, etc. Tu as très vite plein de gens différents. Et donc, je me disais « Tiens, il s'est concentré sur un seul modèle pour vraiment avoir ce... » En plus, t'as l'impression que c'est pour apprendre à savoir dessiner uniquement ça finalement si tu fais que ça. Bah oui. C'est ça qui est un peu chiant aussi. Parce qu'en effet, le modèle vivant, quand on en fait à l'école, c'est justement le but généralement de passer en revue le plus possible de morphologie et de pouvoir comprendre du coup ce qu'on a compris en effet des articulations du corps et de la morphologie, de l'anatomie. il y a des moments sur certains corps c'est très évident et puis sur d'autres tout d'un coup on se dit « Mais là du coup je ne comprends plus comment est-ce que je suis censée faire passer ça comme ci et ça comme ça. » Donc c'est justement l'intérêt du modèle vivant à l'école, c'est que généralement l'enseignant a en effet des modèles avec des physiques très différents et qu'on étudie ça et c'est ça qui devient vraiment intéressant. Donc là comme tu dis c'est un indice que ce n'est pas en effet du vrai modèle vivant mais en tout cas pas toujours quoi. Peut-être que de temps en temps il y en a un ou deux qui se baladent qui est du vrai modèle vivant peut-être même celui-ci aussi mais il y en a en effet où je doute beaucoup plus que ce soit du vrai modèle vivant. Et puis même c'est vrai que j'ai entendu dire aussi qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui allaient sur un site comme ça ou qui montrent c'est une espèce de séance de modèle vivant à distance par photo mais on te donne quand même un temps limité pour faire ton croquis par rapport à la photo et tout ça. Je sais que ça c'est il y a Line of Action qui existe pour les photos et Croquis Café pour les vidéos. Ils étaient sur YouTube avant mais vu qu'il y a du nu YouTube les a dégagés donc ils sont sur Vimeo maintenant et je crois que c'est ouais je crois qu'il y a quand même des choses accessibles gratuitement parce que j'avais utilisé ça un petit peu pour quelques études donc voilà il y a des ressources comme ça après c'est vrai que je suis jamais passé par des modèles 3D ou même des petits mannequins des fois il y a des trucs avec des petits mannequins et tout pour moi ça je sens que je pourrais pas avoir la souplesse que je veux déjà dans le trait et je pourrais pas l'interpréter comme ça complètement moi je dirais à éviter aussi les petits mannequins typiquement les petits mannequins de bois qu'on voit dans tous les magasins eux ils ont encore moins l'interculation alors ils n'ont vraiment aucune articulation c'est vraiment juste pour faire joli autant prendre un Playmobil à ce moment là autant prendre un Playmobil carrément aujourd'hui du coup il y en a qui sont beaucoup plus développés et qui sont beaucoup plus articulés et tout ça mais moi je suis pas du tout convaincue par ça je pense en effet tout ce qui peut se passer par vidéo éventuellement ça peut déjà être bien mais les modèles 3D moi je ferais pas non éventuellement en fait après coup plus tard c'est à dire qu'une fois qu'on a en effet cette expérience sur le vrai corps on peut du coup après en effet avoir des modèles 3D d'autres trucs mais une fois qu'on a les bases en fait mais pas commencer avec ça je pense que ça nous ça nous donne de mauvais réflexes dès le début donc après il sera peut-être difficile de se débarrasser peut-être peut-être qu'on peut passer au au bout histoire de voir un peu la différence aussi dans le dans les choses qu'il a choisi de présenter là déjà je trouve ça assez intéressant sa mise en page du début ça ressemble c'est surprenant je sais pas ce que t'en penses ouais c'est vrai pourtant j'ai l'impression que ça reste quand même bien fait même si c'est même si c'est inhabituel complètement c'est bien fait mais très honnêtement c'est vrai que là quand je débarque sur cette présentation j'ai l'impression que derrière on va me présenter du maquillage je trouve que ça est une présentation hyper cosmétique mais c'est bien fait et c'est pas trop grave parce que derrière ça m'étonnerait qu'on ait du cosmétique alors nu et anatomie corps masculin et féminin mains et pieds typiquement ça c'est le genre de choses moi j'enlève ce genre de commentaire oui on va le voir ça sert à rien du tout on va bien voir l'âme féminin des mains et des pieds on va bien bien le voir et d'ailleurs on n'a même pas besoin de mettre une page de titre on marque juste éventuellement modèle vivant en bas ou en haut de chaque page voilà hop là on peut écrire modèle vivant éventuellement si on décide de ranger ses dessins par temps de pause on peut éventuellement rajouter donc 5 minutes 1 minute ou bien si on les range pas par temps de pause on met modèle vivant de 1 à 20 minutes et puis normalement la personne qui est en face elle voit bien la différence entre ceux qui sont faits en 1 minute ceux qui sont faits en 20 on devrait bien savoir lesquels sont lesquels alors là c'est pareil tu vois je retique un petit peu parce qu'il a remis pas mal en effet donc de modèle vivant il a commencé avec ça mais on a peu de corps en entier c'est beaucoup des morceaux de corps et on a peu de corps qui sont vraiment fait des pieds des pieds à la tête en fait je pense que c'est un peu comme les plans dans une mise en scène ou dans un storyboard ou des choses comme ça souvent enfin souvent j'en vois pas non plus tout le temps mais dans certains défis certains présentent une animation et puis je vais leur dire mais c'est entre deux trucs en fait c'est pas un plan taille c'est pas un gros plan c'est un truc entre les deux ou alors il y a juste les pieds qui sont pas là dans le cadre et à mon avis il faut soit du très gros plan soit du plan d'ensemble complet pour du modèle vivant oui tout à fait tout à fait et du coup ça c'est aussi le genre de petits réflexes à avoir typiquement ça en modèle vivant on pense aussi à avoir des dessins bien en entier en majorité même et ensuite on fait des petits focus comme ça sur d'autres trucs donc vraiment encore une fois il a mis la dose sur tout ce qui est anatomie en effet articulation et tout après alors c'est marrant parce que moi je trouve qu'il y a une certaine inégalité dans ces dessins ça dépend des moments il y a des moments où les dessins sont hyper justes et il y a des moments où je trouve que les dessins sont hyper faux c'est assez curieux je sais pas ce que t'en penses toi ben je me suis pas attardé sur des détails en particulier mais dans l'ensemble je trouve qu'il y a quand même une bonne maîtrise et tout est-ce que t'as un exemple de choses où c'est moins bien histoire d'avoir peut-être un petit différentiel bah alors typiquement là par exemple sur les pieds les pieds là je les trouve je les trouve pas tellement celui-là je les trouve magnifiques tu vois je les trouve très bien celui-là il est plutôt bien cool aussi mais alors là qu'est-ce qu'il est en train de se passer là entre le talon et la cheville et la maléole là je comprends pas du tout ce qui se passe là c'est pareil il y a drôle d'articulations qui sont faites ceux-là aussi sont un peu lourds les mains sont généralement très très bien les mains sont sont vraiment chouettes mais bon je pense qu'il y en a beaucoup aussi quand même qui sont recopiées de choses par contre celle-ci là par exemple elle va pas du tout celle-ci elle est super bizarre en termes de d'accroche de phalange sur la main d'articulation de taille du pouce par rapport aux tailles des autres doigts celle-ci il y a un truc qui est très bizarre alors que celles-ci sont superbes celles-ci le sont aussi donc c'est marrant il y a des il y a des inégalités dans son travail mais de manière générale on a quand même un bon trait le trait est bon il y a une très bonne énergie dans le trait très bonne dynamique dans le trait donc ça c'est chouette on sent que c'est pas très rigide de je fais mes petits trucs et tout on sent qu'il y a eu du dessin avant pour se lâcher quoi complètement complètement on sent que c'est quelqu'un qui qui ose quoi qui y va et qui y va franchement c'est pas laborieux donc ça c'est bien ça c'est très bien donc ensuite approche cinématographique en plus je sais pas trop ce que ça veut dire ce titre disons que c'est pas des modèles vivants ouais ouais ça doit être ça décomposition de mouvements et posing donc on va voir ça il y a un truc c'est du détail mais en termes de mise en page il y a souvent des gros espaces vides sur les côtés c'est très égal en fait il y a un tiers vide un tiers perso un tiers vide et je sais pas trop au quoi en penser j'ai l'impression qu'il y a peut-être un moyen d'espacer les choses et tout un peu différent là c'est vraiment des gros blocs au milieu du vide tout à fait tout à fait je suis complètement d'accord je pense que là par exemple il est possible que tous ces dessins aient en effet été fait comme ça sur une même feuille et que du coup qu'il ait scanné toute cette feuille et qu'il ait remis comme ça mais ou peut-être pas mais c'est possible que ça ait été fait comme ça et si ça ait été fait comme ça c'est dommage il aurait fallu en effet redécouper presque en fait les éléments pour pouvoir les remettre autrement éventuellement ou en tout cas avoir la possibilité de le faire et puis même j'avoue que moi le choix d'avoir cette page blanche dans la page grise je suis pas très très convaincue non plus parce que ça nous enlève de l'espace il n'y a même pas un titre ou quoi voilà c'est ça donc ça je trouve que c'est un petit peu dommage au final on aurait pu gagner en espace et puis gagner en aération en fait sur la mise en page en se passant ça et agrandir un peu des dessins des fois par exemple juste au dessus il y a des personnages les garçons au milieu ils sont très très petits alors qu'on voit qu'il y a de la place pour les placer tout à fait ça je trouve ça très très dommage les rectangles gris là en plus du coup tout de suite ça nous fait un cadre un cadre un autre cadre on a des cadres dans des cadres ça fait un peu beaucoup et puis bah oui c'est dommage ça aurait pas été très très compliqué de se débarrasser de ce gris de fond de papier c'est vrai que c'est des trucs dont on se rend pas forcément compte mais il y a enfin physiquement l'oeil va être arrêté mais quand on dit ça j'ai l'impression de voir que c'est abstrait mais en fait il y a vraiment un blocage une sorte de petit et parfois on veut mettre trop de trucs et j'essaye à chaque fois c'est ce qui m'intéresse le plus la plupart du temps dans les mises en scène et tout c'est la façon dont le regard doit aller suivre tel truc les lignes d'action pour aller montrer telle chose et tout ça donc j'ai tendance à plus repérer ça maintenant mais ça me perturbe des fois quand c'est un petit truc simple et je me dis mais pourquoi vous avez pas juste mis ce truc là comme ça ça fait une belle diagonale qui mène au truc et tout je deviens un peu un parano du truc là mais voilà mais c'est tout à fait ça bon là encore tu vois des dessins qui auraient pu être mis plus grands et puis là par exemple on a des inégalités aussi tu vois parce que là l'anatomie de ce personnage par rapport à ce qu'on a même rien que juste au dessus là ici c'est hyper inégal là tu vois comment est-ce que cette épaule elle s'accroche et comment est-ce que ce genou il se déboite bizarrement par rapport à ce qu'on voit ici c'est surprenant du coup d'avoir ce dessin là même celui-ci qui est un peu maladroit ou même celui-là c'est bizarre quand même en effet c'est après c'est un portfolio qui est très long qui fait 49 pages je vois là donc il y a peut-être un manque de sélectivité histoire de montrer que vraiment ce qui est le mieux quoi ouais tout à fait je pense qu'il aurait fallu en effet donc sélectionner un petit peu plus et puis je pense aussi que c'est quelqu'un qui est en effet bien doué quand il recopie des dessins parce que là par exemple la petite marche à la Richard Williams là elle est super chouette mais par contre après quand il s'agit de dessiner vraiment tout seul alors soit c'est en effet des très vieux dessins soit c'est une grosse différence qui se fait entre les dessins recopiés et les dessins faits faits par soi-même quoi mais là il y a un gros 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 souci de rapport de squelette le fémur l'os de la cuisse le fémur c'est l'os le plus long du corps humain donc c'est absolument pas normal pour le tibia qui soit plus long là du coup on se retrouve dans un espèce de rapport de jambes un peu de raptor ça ne nous donne pas du coup un truc humain en fait donc ouais c'est assez curieux et ensuite on a donc les animaux et alors là les animaux je pense que il n'y a qu'une seule page donc ça c'est dommage typiquement c'est là où on se rend compte que c'est vraiment pas toujours nécessaire d'avoir ces pages de garde là qui annoncent en effet ce qui va être vu derrière parce que s'il y a autant voilà s'il y a autant de pages de travail qu'il n'y a de pages de garde du coup c'est pas c'est pas terrible quoi comme truc et production florale bon ça moi je n'appellerais pas ça production florale ça pour moi c'est en effet une étude une étude réaliste c'est ça qui n'est pas forcément évident aussi quand on met des titres c'est que des fois il n'y a pas de titre en fait pour ça pour moi pour moi l'intérêt de ce genre de dessin c'est d'étudier la lumière et la matière en fait cette espèce de matière pétale qui a l'air d'être comme un peu satinée mais du coup quand on fait en effet une série de croquis d'études de matière c'est typiquement ça la nature morte faire de la nature morte c'est en effet quand on va étudier comment est-ce qu'on va être capable de rendre les différentes matières de la composition qu'on a mis en place par l'effet qu'a la lumière sur cette matière donc l'idée de faire une nature morte ça va être de mélanger en effet du verre du métal du bois des trucs doux des trucs et puis là ça va être intéressant de venir en effet venir jouer avec les matières donc ça ça peut être mis en effet dans un ensemble d'études de type nature morte comme ça qui font partie des dessins d'observation ça ne nécessite absolument pas une catégorie à part dessins d'objets dessins de fleurs dessins de cailloux dessins de c'est tout c'est tout ensemble quoi en fait et donc ensuite on a du portrait qui pour moi n'est pas du portrait ça n'a rien d'un portrait c'est pas non plus vraiment un portrait donc il y a des choses qui sont qui sont faites alors c'est marrant d'ailleurs parce que c'est on dirait une version une version manga d'un petit tableau c'est assez étrange je ne sais pas où est-ce qu'il a récupéré ça donc ça pour moi ce n'est pas vraiment du portrait donc c'est pareil ça ne devrait pas non plus s'appeler s'appeler comme ça pour moi ce n'est pas hyper hyper intéressant ce genre de dessin c'est évident que ça a été ou bien recopié ou bien très inspiré de quelque chose qui était déjà fait là et que la personne donc là c'est Benjamin je crois Benjamin a cherché à reproduire le plus fidèlement possible le modèle d'origine mais à part ici où il y a justement un peu un travail d'ombre et de lumière c'est pas hyper hyper intéressant en termes de lumière en termes de il n'y a pas du tout de couleur donc évidemment on n'a aucun travail qui est fait sur la carnation de la peau et sur justement la peau dans la lumière ou dans les ombres bon ça devait être des dessins qui lui tenaient à coeur je pense paysage et décors c'est marrant d'avoir mis des focales comme ça sur les décors je trouve que ça fait un rendu assez chouette dans les décors au-dessus là on dirait qu'il y a des grands angles des trucs comme ça côté un peu fichail ouais tout à fait après est-ce que c'est fait à partir d'une photo qui est faite en fichail ou est-ce que c'est tu regardes le truc et tu le déformes ça je sais pas je pense que c'est un peu bizarre j'ai un petit peu du mal à savoir comment il a été construit en fait ce décor parce que c'est en plus surtout cet élément là qui est vraiment concerné mais même celui-là il l'est plus il est déjà dans un truc qui est vachement plus droit donc je sais pas ou est-ce que c'est lui-même en fait qui s'est dit qui d'abord avait fait ça dans une perse comme le reste et qui après s'est dit non non en fait c'est un peu on s'ennuie un peu tiens et si je mettais du fichail mais parce qu'en plus son fichail il est moyennement cohérent donc c'est un peu étrange en effet comme truc mais en tout cas c'est intéressant de s'être challengé là-dessus là moi ce que j'aime bien dans ces pages c'est la diversité des techniques parce que ça y est on commence quand même à avoir des choses qui sont un peu remplies parce que de manière générale quand même bon vu qu'il a plutôt un profil animateur ok mais de manière générale on a beaucoup beaucoup de dessins qui sont faits au trait c'est du trait du trait du trait mais on a on a assez peu de travail justement de surface et de recharge graphique donc bon là on en avait un petit peu sur les fleurs donc là moi je suis contente d'arriver à ça parce que là ça devient hyper intéressant on a de la surface on a du travail de hachure du travail comme ça vraiment de comme un peu gravure qui est fait ici ici on a de la couleur on a aussi mine de rien un peu de travail d'ombre et de lumière et puis on a aussi comme ça ce travail qui est fait aussi un peu dans la matière parce que là on a les herbes qui sont faites dans le bon sens on a au contraire ici celles-ci qui ont l'air d'être comme toutes couchées par le vent on a une chouette énergie qui se dégage de ce travail-là ça ça me fait plaisir d'arriver à ce genre de naissance ça c'est chouette aussi là on est sur un très très beau truc avec en effet de la lumière on les avait vus aussi dans le tumblr là ça devient intéressant donc il y a vraiment un truc d'élagage à enlever des choses parce que c'est vrai que quand il fait quelque chose qui est abouti on sent qu'il y a vraiment un niveau ouais tout à fait manga dessin en crayon dessin en feu de dessin numérique là vraiment je me passerais complètement de ce titre bon là on est exclusivement sur du fanart du coup fanart 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 moi ça j'ai tendance à le faire enlever complètement le fanart mieux vaut mieux vaut alors bien sûr vous avez le droit de faire du fanart il n'y a aucun souci mais gardez-le pour votre instagram gardez-le pour pour des trucs perso il n'y a pas de problème c'est pas honteux il n'y a aucun souci c'est pas honteux et puis on peut apprendre plein de choses en recopiant et en faisant du fanart c'est pas grave mais vraiment gardez-le pour pour instagram gardez-le pour des challenges gardez-le pour des draw it in your style ce genre de choses ok mais dans un book ça décrédibilise pas mal aussi le reste du travail derrière disons que faire un fanart surtout quand c'est pas comment dire ça c'est vrai que tu parles de dessiner ça dans votre style et tout tu peux mettre en scène la chose et en faire une vraie un vrai dessin une vraie peinture etc mais là t'as l'impression que c'est un bout repris d'un plan de l'animé ou d'un poster et quelqu'un qui va vouloir te recruter ou t'avoir dans son école ça va pas t'apporter quelque chose de savoir refaire un style de choses finies dans un métier je pense je sais pas parce que je pense à l'inverse que les étudiants qui font ça se disent que justement ça prouve qu'ils peuvent reproduire un style et que du coup c'est bien pour l'animation mais 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 non en fait quitte à faire ça s'ils veulent vraiment montrer ça moi je dirais dans ce cas là tu prends en effet un design d'un personnage que t'aimes et vas-y tu t'en fais une animation maintenant là ça s'intéresse comme le concours écrit des gobelins au départ t'as Mowgli et tu dois aller le faire monter à un arbre le faire jeter un caillou et t'as ton design le concours et puis je dirais même tous les exercices d'animation des gobelins ils sont faits comme ça on anime en fait nos propres personnages que sur en effet les petits films que l'on fait mais sinon tous les exercices d'animation qui nous sont donnés nous sont fournis aussi les designs des personnages qui sont toujours des personnages qui existent pendant très très longtemps un gobelin c'était exclusivement des personnages Disney qui étaient donnés aujourd'hui maintenant que les intervenants sont aussi un peu plus un peu plus jeunes et tout ils donnent d'autres genres de choses mais ça va être comme ça que ça va être fait donc ça c'est plus intéressant tu reprends ce design et tu décides de lui faire faire une petite animation pas la peine non plus d'aller trop loin dans la colo et tout ça ça peut rester très rough pas hésiter vraiment à aller regarder justement les exercices qui sont faits dans les écoles pour se rendre compte du niveau de finition qui est suffisant ou nécessaire mais là c'est bien mais juste du fan art et en plus parfois on a des choses là typiquement là c'est un bouquet de fan art là c'est un bouquet où on a plein de persos qui n'ont rien à voir les uns avec les autres qui sont mis ensemble ça n'a pas trop de sens en fait donc il nous montre un petit t-shirt qu'il en a fait ça c'est pareil ça c'est plutôt de l'ordre du perso c'est des trucs que vous avez fait c'est chouette mais gardez-le pour vous c'est un dessin peinture collage en fait c'est ça ? je pense ouais après c'est vrai que ça fait plus t'as fait un exercice c'est peut-être personnel mais ça c'est le genre de choses que j'aurais peut-être mis dans un dossier à la fin de l'exercice en volume ou en collage à l'école où tu te dis voilà j'ai fait ça de telle façon et tu mets des étapes intermédiaires dans ton truc mais ça fait un pdf où t'as 5 pages pour dire ce projet j'ai fait ça comme ça mais dans un truc global de ton travail général c'est vrai que ça fait ça fait un petit peu étrange ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe en effet et puis c'est dommage parce que pour le coup c'était intéressant que ce soit un projet personnel et que ce soit quelque chose sur lequel il a été touché voilà de l'événement à la réunion et tout mais en fait ça manque un peu de ça manque de consistance parce qu'on sent en effet que c'est un truc très spontané comme ça qu'il lui a pris il a été touché par l'événement à la réunion il a décidé de faire un peu un truc ça aurait été au moins intéressant qu'il en fasse une série essayer d'éviter au maximum d'avoir juste un seul dessin comme ça qui est tout seul mais toujours essayer au moins de travailler par série c'est-à-dire en faire 5 si déjà il y en avait eu 5 qui avaient été faits comme ça là il aurait peut-être déjà pu avoir un peu plus sa place dans le book mais un truc comme ça tout seul ça tombe un peu voilà comme un cheveu sur la soupe et c'est un peu dommage et à la fin on a une citation tous les arts sont comme des miroirs où l'homme connaît et reconnaît quelque chose de lui-même Émile Auguste Chartier je m'en passerais aussi moi ça de la citation je trouve que ça fait un peu un peu pompeux ça fait mettre une importance particulière à un book qui est là juste pour communiquer ce que tu sais faire c'est pas un ouvrage etc oui c'est ça je comprends que ce soit une sorte de référence certainement parce que la phrase en elle-même est pertinente et tout ça tout à fait c'est juste dans le contexte c'est comme le projet d'en haut il peut être très bien mais c'est le contexte de le portfolio que tu envoies pour rentrer justement ici à l'MK à l'atelier etc c'est là où ça sort du contexte c'est ça et du coup ça paraît un peu déplacé et ça risque de tourner aussi un peu en sa défaveur que les autres en face peuvent dire eh ben il joue ok c'est bon celui-là ça va il se prend pas pour la mousse à raser c'est bon en tout cas c'est un petit peu comme la personne d'avant là il y a beaucoup de pages et à mon avis tu enlèves la moitié tu gardes que le principal et ça fait un book super quoi tout à fait tout à fait je pense qu'il y aurait des choses à remettre en page alors je vois beaucoup ça aussi cette façon comme ça de catégoriser les personnages d'un côté les décors de l'autre les dessins d'observation dessins de ceci etc moi je trouve que c'est un peu dommage et généralement on a du mal justement à bien faire sa mise en page quand on sectorise comme ça tous les trucs c'est plus vivant en fait de mélanger comme ça par exemple prenons on a une terrasse de café on fait les croquis de l'immeuble qu'il y a en face de la mobilette qu'il y a là contre le poteau et puis aussi des trois nénettes autour de leur diabolomante à la table d'à côté et que tout ça se soit présenté sur la même page de la même manière que si ça se trouve dans son carnet de croquis c'est aussi sur la même page parce que c'était au même endroit au même moment et je pense que c'est bien de montrer ça dans la mise en page aussi que les choses elles vont ensemble et pas justement comme on s'est dit bon bah aujourd'hui je vais dessiner que des voitures bon bah aujourd'hui je vais dessiner que des gens de profil aujourd'hui je vais dessiner que des mains c'est pas comme ça que ça se fait en vérité et puis je trouve que c'est souvent c'est un peu relou à regarder et quand on fait sa mise en page ça peut être plus compliqué qu'autre chose en fait typiquement par exemple si on fait que les paysages on va se retrouver avec souvent des tas de formats rectangulaires un peu paysages et du coup on va avoir une espèce de quadrillage comme ça dans sa planche qui est toujours très très fun alors que si seulement on avait un bout dans la planche comme ça un paysage et puis à côté d'autres petits éléments de gens d'éléments de nature et tout ce serait plus naturel aussi plus spontané comme le présent disons que le fait de le mettre en différents secteurs c'est vraiment pour les gros domaines on va mettre ok là je fais les environnements là je fais du caractère design technique et là je fais de l'observation mais à part ça je vois ce que tu peux dire donc là c'est Angèle Ruelou donc là pour le contexte elle explique qu'elle est en terminale art appliqué donc on sait déjà que c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans une école supérieure j'aimerais candidater pour diverses écoles d'art Estienne Beaux-Arts de Paris Épinal et de s'orienter vers la bande dessinée ça c'est important aussi de savoir que c'est là elle disait bande dessinée ou un peu ou un peu animation mais c'était surtout bande dessinée donc c'est ça qui est intéressant mais du coup elle dit qu'elle veut participer enfin qu'elle veut s'orienter vers la bande dessinée mais elle est également tentée par le secteur de l'animation elle participe au concours des Gobelins qui sera comme tu dis très très technique animation il y aura peut-être d'autres écoles comme elle les cite avant ou même l'MK ou Pivot ou d'autres qui seront un peu plus globalisées et qui pourraient davantage lui plaire vu le nombre de choses différentes qu'elle fait tout à fait parce que je crois qu'elle parlait même des Beaux-Arts aussi carrément oui Beaux-Arts de Paris après il y en a je ne sais pas ce que c'est c'est l'E-E-S-I oui ça je ne connais pas et je ne connais pas non plus la H-E-A-R ça doit être Haute-École l'Aïr l'Aïr c'est la Haute-École des Arts du Rhin c'est en fait les Arts d'École de Strasbourg d'accord j'ai toujours entendu Arts d'Éco de Strasbourg je n'ai pas entendu le nom autre ça ne fait pas depuis pas si longtemps que ça qu'ils ont changé de nom et qu'ils sont devenus l'Aïr et donc voilà c'est ça la Haute-École les Arts du Rhin très très chouette pour le coup pour tout ce qui est illustration bande dessinée et tout ça c'est super un travail de couverture comme tu disais donc il y a le côté texte à quoi ressemblerait la couverture d'un livre et tout exactement donc ça je trouve ça très bien il me semble qu'elle l'a fait d'autres ça doit être après encore et aussi à chaque fois il y a des petits liens YouTube qui permettent de voir ce qu'elle a fait en fait on voit des petits éléments de voilà comment j'ai dessiné et tout et c'est vraiment tout à fait donc ça c'est très chouette et justement voilà c'est ce que je disais c'est-à-dire que dans la mise en page ça donne à quelque chose de plus vivant et de plus dynamique on a en effet un coup hop là un petit truc YouTube et puis on a des petits croquis à côté on a du texte on a des petits mais voilà les choses sont pas forcément toutes aussi scindées là on a travaillé inspiré par rapport à de la musique où est-ce que j'avais vu ça c'est le travail de cadrage par rapport à des films un peu de photos aussi qui a été fait ça à mon avis pour les beaux-arts ou quelque chose comme ça c'est très très complet et normalement ça passe pour les beaux-arts à mon avis ça alors beaux-arts pour le coup je connais pas bien les critères beaux-arts mais je dirais au moins art déco super ça pour les arts déco en fait de ce que j'en sais au beaux-arts c'est très c'est très exprime-toi sur ton truc et tout et deviens à hauteur de ta plasticité enfin il y a des trucs des fois qui sont très alambiqués à mon goût bien sûr mais le côté je fais de la photo et je m'exprime à la fois par le dessin par la bande dessinée ça fait un peu je veux raconter quelque chose peu importe le média et là du coup tout ce qui est école pas spécialisée animation pas spécialisée bande dessinée elle devrait y trouver son compte parce qu'elle pourra faire plein de choses en fait complètement alors après il faut juste par contre peut-être qu'elle soit qu'elle aille en effet bien regarder ce qui se fait dans toutes ces écoles parce que selon moi quand même après les beaux-arts on s'éloigne quand même assez vite aussi ça reste un milieu pour moi qui est assez adulte où on fait pas trop de choses pour la jeunesse quand on est au beaux-arts ou tout ça donc ça dépend de ce qu'elle entend par BD et animation et vraiment de parce que peut y avoir un travail aussi hyper riche dans la BD pour adultes mais ça va vraiment pas du tout être les mêmes façons de travailler la BD de travailler la mise en page de travailler la narration de travailler l'écriture de travailler tout ça donc on pourrait aussi bien trouver des gens en effet qui soient au beaux-arts et qui travaillent dans de la BD ou dans d'illustration qu'on en trouve en art appliqué mais ça va vraiment être des façons de faire complètement différentes donc il faut qu'elle en effet soit un peu renseignée quand même pour savoir dans quelle direction elle va parce que sinon au beaux-arts on peut vite aussi je pense avoir un certain petit mépris peut-être aussi pour son travail si elle se dirige dans quelque chose d'un peu trop vendeur en fait c'est ça qui est très c'est ça qui est problématique dans les beaux-arts de façon générale je connais dans l'école là où je suis parce que c'est l'école où j'ai été et puis je donne un atelier pour faire un peu d'animation dedans histoire qu'il y en a un petit peu et il y a ce côté-là de si tu fais de la bande dessinée il faut que ça limite que ça transcende le média BD etc alors que toi tu veux juste faire une BD donc effectivement là je suis c'est pour ça que ma catégorisation c'était plutôt école spécialisée contre école à rappliquer ou beaux-arts global mais c'est vrai que les beaux-arts ça peut être un peu tendu si tu commences à faire des choses juste je veux faire une histoire et la vente et ça peut vite un peu te broyer parce que ça peut marcher à l'extérieur mais dans l'école ils vont être très à non parce que ça n'apporte rien au monde alors que toi tu sors et tu le vends et ça plaît un plein de monde et c'est très bien donc c'est là où moi j'essaie d'équilibrer un peu le truc en étant là-bas en disant faites de l'animation entre guillemets on s'en fout faites des trucs j'essaie de casser un peu ça à mon petit niveau mais histoire qu'il y ait des choses un peu plus marrantes je pense en effet que les beaux-arts ça doit être fascinant et moi aujourd'hui c'est un truc qui me fascine j'aimerais tellement pouvoir m'inscrire aux beaux-arts et être juste étudiante aux beaux-arts maintenant mais je pense qu'il faut en effet avoir bien bien conscience de ce qu'on va y trouver parce que sinon on risque d'être très très surpris et d'être un peu déçus peut-être en effet parce que parce que les choses qui sont en effet de l'ordre du mainstream et du la culture pop et mine de rien la BD ça fait quand même encore pas mal partie de la culture pop c'est c'est un peu vulgaire c'est un peu vulgaire pour pour le milieu des beaux-arts c'est vrai qu'on n'est on n'est pas dans ce genre-là de travail donc c'est vrai que les arts déco c'est un chouette compromis en effet aussi entre les deux où on peut en effet avoir un travail voilà qui est assez proche des arts appliqués les arts déco a priori c'est d'ailleurs techniquement des arts appliqués des écoles d'arts appliqués mais on peut aussi développer vraiment un travail d'auteur et un travail vraiment assez personnel et assez peut-être un peu atypique un peu original et tout ça c'est vraiment un chouette compromis entre les deux où on ne va pas non plus nous cracher dessus parce que si on dit qu'on a sorti un truc et que c'est vendu à la FNAC et bien ce sera cool ce sera bien et si en même temps on peut de temps en temps faire des trucs un peu plus indépendants un peu plus underground et tout ça ce sera aussi hyper valorisé et hyper bien en valeur donc là c'est vrai que moi son son book j'aurais tendance à l'encourager vraiment à aller vers l'Aïr et les arts déco de Paris peut-être encore plus l'Aïr même mais après oui en effet les beaux-arts carrément à tenter mais il faut qu'elle s'attende bien à voir à y trouver ce qu'elle va y trouver c'est ça et puis après pour tout ce qui est gobelin et tout à mon avis elle n'aura pas cette variété de trucs à faire et elle aura peut-être moins d'expressions à travers je vais faire tel projet tel projet de la photo du machin elle ne pourra juste pas et ce serait dommage peut-être de se priver de ça le truc c'est ça c'est qu'au gobelin un book comme ça ils vont l'apprécier parce qu'ils vont apprécier en effet que la personne ait ce genre de qualité mais par contre derrière encore une fois les objectifs de gobelin ne permettront pas énormément d'expérimentation moi-même quand j'y étais quand j'étais étudiante pendant les trois ans où j'y étais on nous a promis un bon titre pour faire de l'animation en papier découpé pour faire de la stop motion et tout ça on n'en a jamais vu la couleur du bon titre et je ne crois pas qu'ils aient aujourd'hui un bon titre à l'école où ils testent ce genre de truc donc vraiment gobelin c'est de l'animation 2D traditionnelle papier ou numérique mais on ne fait pas de stop motion on ne fait pas d'animation en sable on ne fait pas d'animation en peinture animée sur plaque de verre on ne fait pas ce genre de truc et donc si c'est en effet quelque chose qu'elle aime bien et qu'elle aimerait bien continuer de développer attention un gobelin n'aura plus du tout tout ça disons que tu peux faire de l'animation dans les autres types d'écoles mais dans une école d'animation tu ne pourras pas faire tes autres trucs donc là à mon avis le truc c'est qu'au beaux-arts et en arts appliqués etc j'imagine que c'est ça aussi c'est beaucoup plus général après l'inconvénient pourrait être qu'il n'y aura pas de spécialiste autour de toi pour t'enseigner les choses donc ça dépend aussi le côté si tu veux avoir vraiment un suivi très technique d'animation tu ne l'auras pas dans une école comme ça mais je pense qu'il vaut mieux prendre des cours d'anime à la limite à côté avec des cours en ligne et des trucs et t'exprimer sur plein de sujets persos à l'école complètement mais ça c'est vrai que ça va vraiment dépendre en effet de chacun entre les bases de chacun et les ambitions de chacun il y en a un à qui tu vas conseiller tel parcours et lui dire ça par contre je pense que tu peux l'apprendre par toi-même et puis un autre auquel tu vas dire au contraire c'est ça que tu veux toi il faut absolument que tu apprennes ça à l'école et ça par contre tu peux l'apprendre par toi-même et c'est vraiment du cas par cas en effet donc c'est là aussi où c'est hyper important d'avoir cette étape d'entretien cette étape d'entretien dans les concours elle est vraiment hyper chouette et puis même avant même les entretiens je dirais que tout simplement parler avec ses enseignants c'est important parce que parce que c'est vraiment un truc au cas par cas et puis il y a des moments c'est difficile soi-même d'avoir le recul nécessaire sur son travail pour se dire que ben oui en fait c'est plutôt là-dedans qu'on va s'amuser ou bien parfois on a aussi un peu des a priori sur des écoles parce qu'on a entendu si on a entendu ça ou bien on sait pas pourquoi mais on a tel a priori sur telle école et on passe à côté d'un truc c'est dommage donc vraiment en effet montrer son travail parler de ses envies parler d'un maximum de gens possible pour avoir des retours qui nous aident bien là c'est pareil moi encore une fois ce que j'aime beaucoup dans ce book c'est la diversité là sur une même page par exemple elle hésite pas à mettre c'est exactement ce que je disais il y a tout un petit espace il y a des gens bon c'est juste un petit peu dommage parce que clairement ces gens ont l'air d'être des gens qui ont été dessinés en classe ou en tout cas devant un bureau et pas sur un marché ou à une terrasse de café mais pourquoi pas ça passe encore mais on a on a un peu d'arbres et on a un petit peu un peu d'objets tout ça ça peut en effet très bien marcher sur la planche le seul petit truc c'est pareil quitte à y mettre des petits objets j'aurais préféré que ce soit en effet aussi des petits objets du type des chaises de café le petit tableau du café tout ça là c'est pareil c'est aussi des objets qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de voir là donc c'est un petit peu dommage on reste plus sur une thématique en fait par page ouais mais dans l'idée le fait d'avoir mélangé un arbre une place des gens et des objets ça c'est chouette et le fait d'avoir mélangé aussi différents outils ici on a du crayon de couleur ici on a du pinceau chinois ça c'est très bien aussi ça ça marche bien justement on voit qu'elle essaye plein de trucs c'est pour ça qu'on comprend son profil assez vite oui tout à fait tout à fait et vraiment ça fait plaisir à voir et puis ça fait une belle dynamique voilà de la couleur et du noir et blanc de l'aquarelle du stylo du crayon ça c'est chouette ça donne vraiment une belle richesse en effet dans son book et d'ailleurs elle précisait qu'il n'était pas encore définitif parce que selon moi il contient encore un peu trop de pages mais en soi moi je trouve que ça va enfin 25 c'est pas peu de pages non plus mais ça me semble assez bien pour montrer plein de choses ça me choc pas quoi ouais ouais moi je dirais juste que du coup ce qui me manque peut-être un peu c'est que finalement pour l'instant je vois pas encore beaucoup de BD donc là j'ai un premier truc qui ressemble quand même un peu à de la BD j'ai celui-ci aussi que je trouve très intéressant et puis ça en plus c'est intéressant parce qu'elle le dit bien que c'est à partir des émotions ressenties lors du confinement du printemps 2020 donc c'est assez chouette en plus c'est des actualités et tout c'est bien là on a aussi un petit peu de choses mais ça reste assez minime finalement par rapport à plein d'autres choses qui arrivent et puis beaucoup beaucoup de dessins d'observation aussi donc peut-être pas hésiter à remettre un petit peu plus l'accent sur la BD dans son projet si c'est vraiment ça en effet qu'elle a envie de faire donc peut-être d'autres petits strips ou d'autres petits voilà des petits projets modestes c'est pas la peine de se lancer dans des trucs en trois tomes mais voilà histoire de un petit truc de comment est-ce que tu mets du texte dans des cases et comment est-ce que tu ça en page pas exactement tout à fait voilà en tout cas en tout cas celui-là il m'avait vraiment plu pour le côté très déjà la présentation est très épurée aussi et il y a plein de couleurs il y a toujours des tons un peu doux un peu partout et donc c'est très agréable à regarder en fait et puis le côté vidéo aussi je trouve que c'était un vrai ajout dans le côté tu envoies par mail tu cliques tu vois un petit peu comment c'est fait et tout c'est la seule qui a fait ça d'ailleurs je crois dans les exemples je crois qu'il y a une autre personne qui a mis des vidéos YouTube un petit peu mais pas des processus de dessin quoi oui non non ouais là au niveau couleur aussi elle est plutôt à l'aise elle a de très jolies palettes de couleurs c'est jamais trop saturé c'est jamais criard c'est jamais vulgaire c'est vraiment chouette comme travail de couleur des graphismes qui sont très bien mise en page en effet très sobre comme je disais tout à l'heure typographie sans empattement sans sérif c'est léger c'est moderne c'est clair il n'y a pas trop de typos dans tous les sens il n'y a pas trop de texte dans tous les sens non franchement bien pour la mise en page et pour le travail derrière très chouette Gabriel il est là et donc lui il a précisé qu'il a préparé ce portfolio pour l'admission à la prépa de l'atelier de Sèvres il a été pris avec ce portfolio là et il veut aussi s'en servir pour Rubica ou les Gobelins c'est assez varié comme type d'école en tout cas là on a la preuve que bon il a été pris dans une prépa c'est pas les premières années c'est la prépa avec ce portfolio là moi c'est surtout ça que j'ai apprécié tous les gens mis en page comme ça je trouvais qu'il y avait un truc très vivant c'est vachement bien ça c'est très très bien et pour le coup on a vraiment le sentiment en effet qu'il était dans le parc avec tous ces gens qu'il était là qu'il était sur place et ça c'est bien qu'il y avait des gens qui étaient proches de lui il y avait des gens qui étaient loin de lui il y avait des gens qui étaient de dos il y avait des gens qui étaient de face ça c'est bien là c'est vraiment en effet hyper vivant et encore une fois c'est un petit détail mais le fait qu'il ait rajouté comme ça ces surfaces noires à certains endroits que les gens qui soient bruns ils aient vraiment les cheveux bruns qu'il y en ait qui en effet il a joué comme ça sur son système de hachure pour créer du gris du gris optique aussi dans ses dessins et ça aussi ça permet de bien de bien permettre la lecture en fait tout simplement de cette planche et qu'on distingue dans ce méli-mélo qu'on distingue quand même bien chacun de ces individus ça c'est cool il le refait là aussi à chaque fois il n'a pas de gris c'est pas grave il se débrouille pour en fabriquer en faisant comme ça ce système de trame ça c'est très bien et c'est très propre aussi c'est des lignes c'est la ligne claire bien fermée etc donc on sent que c'est pas forcément dessiné comme ça directement mais il y a eu un travail de mise au propre après et tout oui tout à fait il y a peut-être en effet du crayon en dessous qu'il a réussi à évincer au moment de de faire la mise en page lui il a mis d'ailleurs aussi tous son tous ses titres en anglais d'ailleurs là je dirais pas non plus forcément que c'est nécessaire de dater non plus tous ces tous ces dessins ça c'est chouette ce genre de point de vue et tout ça il en a fait pas mal ça c'est pareil par exemple de savoir que c'est votre école la chapelle de l'école et tout ça tout le monde s'en fait c'est pas la peine de c'est pas la peine d'écrire ce genre de truc il y a d'autres techniques aussi ouais ça c'est ça j'ai beaucoup aimé bien bien à l'aise pour montrer là tous ces effets de lumière de pli et tout ça c'est super super cool ça j'aime beaucoup ça les pauvres je plains cette génération d'étudiants qui se connaissent tous avec des masques sur la tronche et qui ont tous des dessins masqués comme ça je trouve que ça fait oh et quand ils se connaissent encore parce que j'avais demandé justement à l'école mais quel est enfin quel est votre lien dans les classes et tout histoire de faire connaissance un peu et puis ils m'avaient dit bah nous on est en deuxième année mais en première année on s'est quasiment pas vus donc il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de cohésion il y a quelques petits groupes par-ci par-là mais il n'y a pas comme nous quand on y était hop on était 30 on n'était pas tous pot mais il y avait ce truc de on est 30 comme tu dis on n'est pas forcément tous potes exactement pareil mais en tout cas on se connait puis il y a quand même une forme de micro-famille une espèce de petit micro-famille c'est la place c'est la promo c'est vrai qu'il n'y a pas ça à cause du Covid là c'est ouais j'espère que ça va revenir à un truc un peu comme c'était avant puisque ça rajoute vraiment à l'expérience de l'école clairement c'est triste quoi déjà que chaque étudiant a tendance à se sentir un peu seul et à se sentir toujours un peu le boulet de la classe et tout mais quand en plus il n'y a pas vraiment de contact qui se crée comme ça dans la classe c'est pas facile Gabriel ouais c'est ça je me rappelle il était bien bon en modèle vivant lui pour le coup c'est très dynamique le trait est bien lâché il arrive bien à mettre en valeur par exemple sur le dessin du haut en bas le dos tu vois le dos il a un trait plus épais et tout des trucs qui font que tu t'accroches à des choses exactement c'est généreux il y a un beau trait qui est en effet dynamique et qui aide en effet pareil à la hiérarchie dans le dessin et tout ça c'est chouette c'est très très bien c'est vrai que les modèles sont masqués aussi je ne m'en rendais pas compte mais les modèles sont masqués aussi mais oui mais alors ça c'est le comble du comble les modèles sont nus et masqués c'est ridicule comme truc mais oui les modèles sont masqués celui-là je l'adore jamais et là justement là on constate bien par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure sur le book de Benjamin là on voit quand on assiste vraiment à des vraies séances de nus qu'on n'a pas toujours des modèles de bimbo à taille de guêpe et à gros seins et là ça c'est super intéressant celui-là il est superbe aussi ce dessin je l'aime beaucoup beaucoup c'est vrai que celui au-dessus que tu montrais donc celle où on la voit sur le support comme ça c'est justement ces modèles-là que je préfère enfin le type de dessin qui va sortir de là parce que ça va être un enfin c'est un dessin où on sent qu'il y a un petit peu de traits en plus qui fait que tu tu sens que c'est dynamique mais en même temps il a su saisir le bon truc avec la bonne forme et il y a l'impression qu'il ne faut rien enlever quoi c'est le truc qui fonctionne vachement bien complètement là on a on a complètement les appuis en fait qui sont faits là sur ce coude et puis là au contraire sur la hanche ça va être contrebalancé en fait entre les appuis des épaules et de la hanche il y a cette ligne de courbure du dos qui disparaît du coup forcément dans le creux des reins et dans le raccourci qu'on est en train de voir cette tension là qui est donnée sur cette jambe là qui est superbe cette jambe là qui est derrière oui elle est un petit peu fausse c'est pas grave du tout parce que l'essentiel en effet du dessin il est tellement bien que ça c'est pas grave si c'est un peu approximatif derrière au contraire c'est ça super super le dessin de modèle vivant ouais très bien là aussi très très chouette quand on joue comme ça aussi avec les ombres aussi ouais tous les appuis sont hyper bien faits sur ces croquis j'aime beaucoup donc pour préciser ce qu'on appelle les appuis c'est le fait de sentir que la personne elle est posée elle a un poids sur quelque chose et qu'elle n'est pas en train de flotter avec un bras qui est censé être posé quelque part mais en fait on a un poids qui flotte et ça se joue sur de la peau un petit peu pressée ou des choses comme ça c'est des détails je pense pas que c'est forcément si conscient que ça c'est juste qu'à force on arrive à le saisir complètement ouais ça peut être parfois des petits détails ou parfois en effet c'est vraiment tout le corps qui doit être incliné de cette façon qui doit être posé de cette façon ça dépend des fois mais c'est en effet donner du poids moi ça c'est justement un des trucs qui m'avait le plus marqué à Gobelin quand j'ai commencé l'animation quand nos profs nous montraient que ce qui rendait le mouvement crédible c'était justement l'illusion du poids et que dans l'animation et dans le dessin en général c'était pas important de faire des choses qui étaient justes ou réalistes mais que le but c'était de faire des choses qui étaient crédibles donc c'était ça l'important et que tout passait par en effet le poids le déplacement du poids et donc on a c'était ça les exercices les tout premiers exercices d'animation et tout c'était principalement ça et comment est-ce qu'en effet on va donner l'illusion du poids alors ça dépend des contextes et des choses qu'il y a à faire mais c'est ça et les appuis en effet c'est ça c'est comment est-ce que le poids est dispersé en fait dans le corps comment est-ce que le poids est réparti dans le corps et c'est ça aussi parfois justement quand on voit des espèces de séries d'animations en 3D à pas cher qui marchent pas et souvent ce qui marche pas c'est ça c'est qu'il n'y a aucun poids en fait qui est donné que tout a l'air de flotter d'être posé comme ça plus ou moins dans les univers mais qu'on sent bien qu'en effet il n'y a aucun poids et c'est ça qui paraît bizarre et même si on ne sait pas forcément conscientiser le fait que le problème c'est le poids on observe bien quand même qu'il y a un problème qui ne paraît pas naturel tout ça pareil dans les effets spéciaux où tu vas avoir un monstre qui va arriver tu vas sentir qu'il peut être relativement bien fait texture forme lumière et tout mais si tu ne sens pas qu'il a un impact sur les choses ça y est pour toi c'est juste un pixel et tu t'en fous c'est ça et du coup il n'a rien d'impressionnant il n'a rien de dangereux il n'a rien de menaçant parce qu'en fait il a l'air d'être fait en mousse donc il ne fait rien j'ai en mousse c'est pas mal là j'aime bien l'opposition entre les deux techniques et la partie gauche avec juste des je ne sais pas dans quel ordre ça a été fait les traits on dirait que c'est hop 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 je mets trois gros traits et ensuite je vais préciser c'est vachement j'aime beaucoup ces dessins là c'est pareil il y a une énergie aussi il y a une dynamique qui est superbe comme justement Gabriel il y va très franchement en effet aussi dans ses traits il n'hésite pas il n'a pas peur ses traits ils sont faits en un coup et du coup il capte en fait tout de suite vraiment les lignes d'action les lignes de dynamique qu'il y a vraiment qui composent en fait le mouvement du perso là on a tout le dos qui s'étend carrément sur les pattes arrière là c'est pareil on a comme ça et du coup c'est super chouette pour les dynamiques et en effet comme tu dis c'est trois traits mais c'est les bons c'est les bons trois traits encore une fois c'est une sélection il y en a peut-être 40 autres qu'on ne voit pas parce qu'ils sont dégueux mais il a su nous montrer ce qui marche exactement très bien et puis même c'est drôle en plus je trouve que cette planche elle est drôle parce que du coup il a fait plein de chiens différents on a cette petite boule de poil qui démarque en plein milieu c'est drôle c'est marrant il ne faut pas hésiter à mettre de l'humour aussi un peu dans son travail je vois beaucoup aussi d'étudiants qui veulent faire tellement professionnel que justement ils font des trucs qui sont très très sérieux mais ça fait plaisir aussi d'avoir des petits trucs comme ça d'avoir des trucs un peu drôles c'est chouette il ne faut pas hésiter à mettre un peu de ça là-dedans le décomposer le mouvement alors là typiquement on a ce truc aussi que font beaucoup d'étudiants de mettre comme ça cette bande cette bande là de pouleurs derrière leurs croquis pour un petit peu mieux mettre en valeur justement le dessin et pour pas qu'il soit sur un fond blanc moi je ne suis pas forcément contre mais là en l'occurrence je trouve que les couleurs choisies sont un peu trop saturées et que ça prend le dessus oui bon ça aurait été on a du mal à se concentrer sur les poses en elles-mêmes ça fait joli mais on a du mal à observer vraiment je trouve ça aurait été dans un ton un peu beige taupe camel ça aurait été très bien je trouve que c'est un petit peu dommage que ce soit aussi aussi violent mais heureusement les dessins sont assez consistants quand même donc ça va ils ne se perdent pas trop trop non plus alors création de personnages thème céleste et bien ma foi ça a l'air d'être plutôt bien rempli comme c'est vrai que quand j'ai regardé le portfolio moi j'ai vraiment pas lu les petits textes en fait les petites présentations et en plus il y a une petit pot qui fait très espacé donc enfin je les ai pris presque comme des c'est limite du morse tu vois et je n'ai pas fait attention bah ouais bah moi je les lis parce que c'est un peu des formations professionnelles où je ne peux pas m'empêcher de les lire et de corriger toutes les fautes d'orthographe et machin parce qu'on n'a pas trop trop vu ça va ça a été plutôt bien ça par exemple je trouve ça un petit peu dommage le choix de cette typo cette typo là du coup alors design de personnages sur le thème céleste ok mais alors du coup ça c'est dommage on ne sait pas trop ou est-ce que ça s'arrête du coup est-ce que ces personnages-là ils sont encore concernés par celui-ci ou pas ça c'est un truc c'est pour ça que moi je trouve ça chouette en fait de réunir ces dessins non pas justement par sujet c'est-à-dire décors personnages nature morte et tout ça mais bien par projet et d'avoir éventuellement en effet une première page avec bah comme je disais un titre avec une typo peut-être un petit peu recherché pour mettre dans l'ambiance du projet et un pitch et puis quelques premières images qui commencent à montrer et ensuite de répéter ce titre donc ici Altaya de le répéter par exemple en bas de page sur toutes les pages qui seront concernées par le projet et du coup quand on arrive ici et bien on sait si ça ça fait partie du projet ou pas ou si on est passé à un autre projet en fait parce que parfois on est un petit peu dans le doute ça je pense en fait que c'est donc un autre projet ça c'est thème death ça c'est le thème de la mort donc c'est bel et bien un autre projet donc pour que les choses soient claires je préfère voilà quand c'est fait comme ça et du coup au sein de chaque projet il peut y avoir à la fois en effet de la recherche de décors d'éléments de décors de personnages de cadrage de storyboard de couleurs de machin voilà donc là on a pas mal de techniques différentes aussi on a du tradi on a du numérique on a donc alors random digital illustrations ça typiquement par exemple c'est le genre de choses qui est venu random non mais pas random déjà on essaye d'éviter d'avoir justement des images qui n'ont rien à voir les unes avec les autres sur une même planche et puis on n'insiste pas en disant que c'est justement des dessins random donc random pêle-mêle test de braque tout ça on évite on évite ça met vraiment vraiment pas en valeur le projet alors soit carrément on y va carrément au bluff et on fait semblant que ce projet il fait partie du même projet que celui enfin que tout ça en fait c'est le même projet et puis on bidouille un petit peu et on bluff quoi c'est pas grave personne ne le saura c'est pas très très grave mais on évite de mettre des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et on évite surtout de le dire et de bien insister dessus ça c'était chouette ça mais c'est pareil ça aurait été bien qu'on se soit débarrassé un petit peu de ce papier carnet et qu'on ait gardé que les petits croquis surtout qu'il aurait pu les mettre il aurait pu les placer pour que ça passe la hauteur avec une sorte d'espacement comme ça en triangle pour que ça prenne la page en entier oui et donc là après on a des titres qui ne nous donnent pas trop d'un lice on a un petit turn un petit storyboard après on a de la peinture et on a le petit 5 ça par exemple c'est pareil alors ça ça dépend parce que parfois il y a des exercices de storyboard qui sont donnés à l'école et qui sont déjà faits enfin qui sont faits à partir d'une série qui existe ou de personnages qui existent un épisode existant et tout ça est-ce que c'était le cas ici je ne sais pas ça déjà c'est toujours bien aussi de replacer un petit peu dans le contexte quand même quelles étaient les contraintes ou bien après là par exemple je vois un turnaround de personnages un storyboard derrière pour moi ça aurait été sympa si tout ça ça faisait partie du même projet par exemple là j'ai un doute peut-être mais peut-être pas c'est peut-être le cas vu qu'il y a des persos anthropomorphisés mais c'est vrai qu'on n'est pas sûr mais on n'est pas sûr donc ce serait bien qu'on puisse s'en rendre compte et dans ce cas-là tant qu'à faire c'est ça en fait quitte à créer des personnages quitte à créer des décors et quitte à créer du storyboard et bien pourquoi pas tout faire sur le même projet en fait c'est beaucoup plus cohérent et puis ça permet aussi de se concentrer un peu sur une chose parce que sinon à chaque fois il faut se demander bon bah alors qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le design de perso qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant pour le décor qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant pour storyboard finalement si tout était lié sur le même projet je pense que ce serait plus facile ça va plus vite et puis après c'est plus facile aussi à regarder et à découvrir quand on est il ne faut pas oublier que quand on envoie son book comme ça alors parfois il y a des moments où on l'envoie au moment d'un entretien et on est en effet bel et bien là pour parler sur son book mais il y a aussi des tas de fois où on n'est pas là pour parler sur son book et il faut que les gens qui regardent le book ils se débrouillent tout seuls avec les images qu'ils ont devant eux pour comprendre ce qu'ils sont en train de regarder donc il faut essayer de rendre les choses le plus clair possible et le plus facile à comprendre possible en fait c'est là que la balance va être importante entre justement quelque chose où on ne dit rien et quelque chose où on explique alors j'ai réalisé ça parce que machin et c'est pas facile mais il faut trouver le truc entre les deux il faut tester le montrer à des gens qui ne connaissent pas voir s'ils comprennent c'est ça mais c'est pour ça que c'est long ces études mais c'est pour ça que c'est du boulot et que si c'était si facile que ça ça se saurait de toute façon donc c'est du taf il faut recommencer il faut refaire il faut comprendre pourquoi ça n'avait pas marché la première fois et il faut recommencer et tout ça mais voilà il faut aussi mettre le plus vite possible pour espérer progresser le plus vite possible en tout cas ça ne m'étonne pas qu'il soit pris en prépa avec ça parce que la prépa est censée te préparer à une première année et là c'est déjà très complet donc il a de quoi vraiment progresser encore plus en un an de prépa il aura un niveau de fou après ça c'est en effet un très bon très bon bout de prépa parce qu'il y a en effet une belle diversité il y a plein de choses il y a de la peinture il y a du tradi il y a du numérique c'est en effet quelqu'un qui a ciblé vraisemblablement quand même oui c'est ça qui a ciblé une prépa animation et donc il a déjà mis tout de suite des éléments techniques d'animation du storyboard du turn il y a en effet de la diversité dans les esthétiques graphiques les choix les choix graphiques c'est pas seulement est-ce que c'est du tradi ou du numérique mais même dans le numérique il y a des choses différentes dans le tradi il y a des choses différentes donc ça c'est vraiment chouette quand on voit ça en effet quand quelqu'un se présente en prépa avec un book comme ça ça augure de bonnes choses par derrière on se dit ok ça c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas une vision stéréotypée du dessin qui est prêt en effet à tester des choses à faire des choses qu'il n'a pas encore fait qui est prêt à sortir de sa zone de confort qui a quand même une pratique du dessin assez solide en tout cas pour un niveau prépa je dirais bien vraiment bien et donc ça augure vraiment de bonnes choses ça derrière très bon book pour en prépa ça Estelle qui précise elle est en deuxième année d'animation elle aimerait changer d'école pour rentrer dans une autre école directement en deuxième année avec une équivalence et qu'elle veut tenter l'atelier de Sèvres l'atelier à Angoulême l'AMK et Pivot alors par contre elle ne dit pas dans quelle école elle est maintenant oui c'est l'info qui manque bonne chose il y a de bonnes choses alors oui ça c'est ce qu'on avait remarqué déjà le premier remarque qu'on a fait c'est que on a le sentiment qu'on a une double page dans une page en fait moi ça me fait un peu cet effet j'ai l'impression qu'à chaque fois je regarde des doubles pages mais qui sont présentées dans une page donc c'est un petit peu étrange est-ce que c'est juste son mode d'export de PDF il y a peut-être eu un souci que c'est pas censé être comme ça c'est sûr que ce serait mieux si on pouvait voir tout ça en effet un peu en plus grand il y a de super belles choses il y a une belle diversité aussi dans les techniques utilisées les façons de faire tu peux peut-être zoomer un petit peu histoire qu'on ait histoire qu'on ait un peu plus de visibilité je pense qu'on peut zoomer dans la page ensuite ici on a carrément la 3D ouais c'est ça où je me suis demandé mais dans quelle école elle est alors parce qu'il y a déjà de la 3D avec des rendus de textures et carrément même de l'animation 3D petit décomposé de mouvements là ce petit singe petit macaque là est super bien un turn des éléments techniques comme on le disait avant surtout là si elle veut rentrer dans une deuxième année il faut prouver que tu as déjà des compétences au-dessus de la première etc exactement donc c'est vrai que là il va falloir en effet montrer des éléments techniques du turn du posing du storyboard du layout ce genre de choses ça typiquement ce qu'on disait tout à l'heure par exemple faire des tests d'animation à partir de design qui existent qui existent déjà cette illustration cette animation à la sortie de la saison 2 voilà de la série mortelle je dirais que ça c'est peut-être un petit peu en fait c'est comme trop petit c'est dommage du coup donc voilà du storyboard perso donc là on a les persos du storyboard qui nous sont montrés là donc là il y a une cohérence comme ça entre les éléments qu'on voit il y a quand même pas mal de blocs de texte à voir si c'est indispensable dans sa présentation je pense qu'il y en a dont on pourrait se passer il faudrait faire le tri dans les textes en fait il est relativement court aussi ce portfolio 12 double pages du coup parce que moi j'ai l'impression quand même que c'est des doubles mais je suis complètement sûre oui c'est peut-être un 24 en vrai à ce moment-là bon c'est pas si court que ça mais ouais donc ça c'est ça c'est chouette il y a un effet de bien bonnes choses et il y a en effet aussi une bande démo qui va avec qu'est-ce que t'en penses toi ? moi je trouve qu'il y a des sacrées belles choses aussi là dans ce book ouais carrément moi j'aime bien la maîtrise du dessin ou même du volume ça c'est assez je pense que c'est une école un peu générale là où elle est parce que si tu fais des sculptures et tout c'est que enfin si c'est dans le cadre d'un cours c'est quand même assez large mais oui c'est juste dommage que ce soit trop petit qu'on aurait voulu voir tout ça en grand bien agencé parce qu'on sent que la mise en page elle est bien faite mais le format fait qu'on ne peut pas voir correctement parce qu'on zoom dans un truc qui est déjà exporté donc on n'a pas le détail donc on va on va finir par avoir un truc tout pixelisé au bout d'un moment mais on sent qu'il y a vraiment quand même un bon dessin qui est là ouais j'aimerais bien l'expérimentation avec les couleurs je trouve que c'est vachement bien de ne pas se baser sur le trait mais d'avoir placé juste des volumes et des lumières avec juste quelques traits de couleurs des choses comme ça tout à fait tout à fait puis c'est pareil il y a un joli travail sur la couleur on est sur des sur des palettes qui sont assez sensibles avec pas des choses qui sont trop saturées ou trop criardes on est sur des des choses qui sont vraiment intéressantes alors j'aimerais bien savoir en effet ce qu'elle ce qu'elle envisage du coup vraiment après après ses études en gros et pour quel genre de projet sur quel genre de truc elle a envie de travailler parce que les écoles qu'elle cite c'est des écoles qui sont assez différentes les unes des autres l'ASA par exemple l'atelier de Sèvres c'est pour le coup une école qui pousse aussi au côté auteur et où on peut trouver en effet des ateliers de peinture de peinture animée d'animation en sable de choses comme ça mais il va aussi y avoir quand même une assez grosse rigueur technique sur l'animation de dés et tout ça mais il y a une liberté qui est donnée l'atelier d'Angoulême c'est une école qui est très très stricte qui est hyper hyper stricte il y a une époque moi je disais que c'était le service militaire de l'animation l'atelier d'Angoulême je veux dire au contraire l'atelier d'Angoulême c'est une école qui est super stricte Pivot c'est aussi une école qui est quand même très très académique qui récemment en effet change aussi un peu son fusil d'épaule et cherche a pas mal encouragé les étudiants à être dans dans l'expérimentation et dans un travail un peu hauteur dans leur travail mais en tout cas il y a une base une première base qui est quand même très très académique donc l'académique ça n'a pas l'air de lui faire peur de toute façon il y a l'air quand même en effet de bien connaître et de bien s'y coller donc pourquoi pas mais juste à savoir parce que c'est l'air de faire un peu les deux l'atelier de sèvres en vrai ce serait bien moi je pense que ce serait chouette si elle pouvait rentrer à l'ASA je pense que ce serait une très très bonne chose pour l'MK aussi mais ouais en tout cas elle a l'air de viser relativement juste dans dans ses objectifs oui tout à fait je pense justement que c'est quelqu'un qui a plusieurs compétences et qui a du mal à savoir justement à faire le tri entre ses différentes compétences et qui aimerait bien continuer de garder un petit peu tout ça en parallèle avant de se décider je pense justement alors la bande des mots si je me souviens bien ouais c'est ça il n'y a pas de son il y a juste un moment où il y a du son je crois il y a un peu de dialogue à la fin et c'est pareil même dans la bande des mots il y a il y a plusieurs façons d'animer différents il y a des trucs en tradis c'est FX je les trouve très chouettes très simples mais très chouettes je les aime vraiment bien il y a du tradis numérique il y a l'animation flash donc ça c'est bien parce qu'en effet la bande des mots elle correspond elle correspond bien au portfolio aussi très cool moi j'aurais rajouté du son tout le long je trouve que c'est un petit peu dommage d'autant plus que comme à un moment j'ai pensé que c'était mon ordinateur qui n'avait pas le son ou quoi que ce soit j'ai monté le son à fond et quand le son est arrivé d'un coup il y a le screamer à volonté ouais voilà c'est ça donc moi je mettrais une petite musique pendant tout le reste du temps quoi histoire de lier un petit peu le truc mais d'autant que tu peux très bien avoir dans plein de cas les gens ne vont pas mettre le son en regardant ta démo mais disons que s'ils le mettent qu'il y a un petit truc quoi c'est juste une petite musique un petit rythme peu importe quoi pas de pas de parole parce que ça fait bizarre si on commence à mettre des vraies chansons oui voilà donc mieux vaut en effet avoir un truc qui est sans parole après c'est sûr comme je disais si on veut diffuser sa bande démo ce qui est normalement un peu le but d'une bande démo mieux vaut essayer de trouver des musiques qui soient libres de droit et dans ce cas là on évite les trucs qui soient vraiment trop connus mais il y a vraiment moyen aujourd'hui de trouver pas mal de choses en libre de droit et qui sont très cool et en effet si la personne en face a envie de couper le son elle le coupera mais c'est chouette d'avoir un peu de son aussi ouais bah du coup on a fait le tour que les gens qui sont passés et puis les autres aussi n'hésitent pas à nous dire justement là par exemple la personne là dans quelle école elle est sans qu'on ait un petit repère aussi parce qu'il y a des choses qui sont un peu floues des fois sur ça et puis est-ce que les conseils ont été utiles j'espère que oui il faudra j'espère que oui aussi j'espère en effet que ça a aidé que ça a donné des indices de comment est-ce qu'on perçoit les choses de l'autre côté en fait et là vraiment je pense que les étudiants vont pouvoir assister à comment ça se passe comment est-ce qu'on réagit quand on regarde un book et qu'eux ils sont pas là à côté de nous et du coup que ça va en effet les aider à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent articuler leur travail s'il y a des questions en plus je fais confiance aussi à tes viewers pour poser des questions et tout et qu'il faut par rapport à ce qu'on n'a peut-être pas dit ou pas assez dit mais oui je pense quand même qu'on a vu pas mal de choses en tout cas qui sont vraiment en commun dans le travail de pas mal d'étudiants et que chacun peut déjà au moins revenir travailler avant de poser d'autres questions en plus oui c'est ça et normalement vu que ça sort fin février les personnes qui veulent tenter des trucs on a eu du fin mars etc qui était dit dans les petits textes à côté normalement il y a la possibilité de modifier un peu ce qu'il faut enlever les fonds trop colorés bouger des textes et puis si ça a aidé juste une personne à passer alors qu'elle aurait eu du mal avant parce que la mise en page c'est tout gagné pour nous oui c'est sûr que les books ça se travaille un petit peu jusqu'à la dernière minute on est là à peaufiner à changer des trucs à enlever une dernière page ou en rajouter une dernière et tout il faut en effet faire ce travail parce que c'est décisif quand on envoie comme ça son book tout peut se jouer là-dessus donc jusqu'au dernier moment il faut essayer de le montrer à des profs à des potes à des gens de la classe à d'autres tous les gens qu'on peut à des toits tout ça pour avoir un maximum de retours et pouvoir faire les changements qui sont nécessaires parce que ça peut vraiment faire basculer la réponse d'un oui ou d'un non de l'autre côté donc ça définit l'année les 2-3 ans qui viennent et tout il ne faut pas s'en faire une montagne non plus mais ça reste quand même important il ne faut pas se faire du mal non plus avec ça mais il faut le prendre au sérieux il ne faut pas trop procrastiner parce qu'en effet toutes ces étapes elles prennent du temps et envisager qu'il y ait trois phases de retouches sur son book ce n'est pas du tout aberrant c'est tout ce qu'il y a de plus normal et donc tout ça ça prend du temps et voilà donc s'y mettre le plus vite possible je pense que là la vidéo elle tombe très bien parce que c'est en effet en mars que vont arriver les concours et parfois ce n'est pas toujours le book qui arrive encore en premier donc ça leur laisse encore un petit peu une petite marge mais ouais voilà bon courage à tout le monde bon courage à tout le monde mais ouais voilà j'espère que ça aura aidé merci beaucoup d'avoir pris le temps avec moi de parler de tout ça je pense que ça peut vraiment être un bon déclic même pour ceux qui ne savaient pas ce qu'était un portfolio et qui vont pouvoir le faire pour les années d'après tout ça tout à fait merci à toi encore une fois de m'avoir invité à ça c'était très très chouette encore content que ça t'a plu aussi qui ont envoyé leur book aussi et qui ont permis d'être qu'ils puissent faire aussi le travail et correctement donc merci aussi à tout le monde à bientôt alors salut ciao ciao ciao